et bonjour à tous bienvenue à ce nintendo jupe podcast épisode 2 6 aucune réaction non ok on passe au sujet suivant donc on va commencer un peu avec des news si vous voulez bien j'espère si vous êtes allé sur le site de mynintendo.com non pas récemment ce qui remplace le club nintendo il n'y a pas encore de récompense pour la switch c'est un onglet en bas qui marque coming soon mais là ça fait un bon mois que c'est marqué coming soon je sais pas ce qui attend faut que tu laisses un peu de temps nintendo sont tout le temps un peu slow sur leur concept technologique quand même en fait je les trouve très lents parce que là il arrive un moment où ce que de plus en plus de monde ont fini zelda ils cherchent ce qu'on va faire sur leur switch dont moi un peu puis oui il y a des indie games sort ou d'autres jeux comme shovel knight c'est quand même des jeux qu'on a fait le tour sur la wii ou des jeux même des jeux de la wii même qui sont ressortis maintenant je sais pas moi je cherche un peu quoi faire sur ma switch toi alex t'as trouvé des trucs à faire sur ta switch pas vraiment ben moi j'ai pas fini zelda encore mais après zelda elle va ramasser la poussière un petit peu puis à la fin du mois d'avril il y a mario kart qui sort ben en fait moi il ya la semaine prochaine j'ai un jeu qui rentre c'est lego city undercover parce que je l'ai racheté même si je l'avais beaucoup aimé c'était dans mon top 5 des meilleurs jeux sur wii ou je dirais mais ils ont ajouté un mode coop c'était un jeu single player avant ils ont ajouté un mode coop fait que pour ça je vais sûrement vouloir le refaire avec un ami je sais que alex n'aime pas les jeux lego mais ça ne concerne pas mais moi le gros problème avec les jeux lego c'est que le concept de base c'est de mettre des lego partout fait qu'à un moment donné tu as la même la pin de lego répliquée deux millions de fois dans ton écran moi ça me donne des mal de tête lego c'est différent par exemple c'est plus un gta avec les vrais environnements des montagnes des routes et tout puis les lego c'est ce qui est démolissable ou ce que tu peux conduire des véhicules et compagnie donc ça devrait être moins pire à ce niveau là probablement que ça y donne un meilleur côté un petit peu plus réaliste puis c'est probablement que je l'aimerais comme jeu mais c'est un jeu c'est un mix entre les jeux de plateforme exploration puis même un petit peu de zelda parce qu'il ya beaucoup de secteurs fermés que tu a besoin des certains pouvoirs que tu vas débloquer plus tard puis et compagnie et opinant t'as fini zelda aussi oui oui on n'en parlera pas aujourd'hui on a décidé qu'on allait faire un épisode juste pour zelda avec plein de spoilers donc si vous l'avez pas fini vous écouterez pas ça de suite on va probablement faire ça la semaine prochaine ça va être un épisode où ce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut on va juste attendre qu'alex finisse le jeu on veut pas y gâcher le plaisir donc c'est bien important ben oui c'est ça il ya des pour revenir à la main nintendo reward je trouve ça un peu plate en ce moment il ya comme pas grand chose à faire les rabais c'est souvent juste des jeux 3ds qu'on a déjà acheté à plein prix je sais pas combien de temps ça manque un peu de ouais mais c'est ça probablement qu'ils n'ont pas de rien de planifié encore là dessus c'est bizarre je veux dire tu sors une nouvelle console ben voilà zelda ils pensent qu'ils en ont assez puis qu'il y a assez de contenu puis sortir un jeu par mois c'est suffisant mais ça me semble que c'est quelque chose qui marchait il ya jadis au super nintendo peut-être mais un gros jeu gros jeu mais après ça qu'ils vont me sortir des jeux comme arms je m'excuse mais ça m'occupera pas autant de temps que zelda si je l'achète ben mario kart mario kart c'est que nous on l'a tordu à fond ce jeu là on a joué en maudit bon jusqu'à la dernière goutte ouais je sais que le battle mode c'était vraiment de quoi qu'il était super populaire qu'on jouait quand on était jeune pis tout mais moi c'était pas nécessairement ce que j'aimais le plus parce que la compétition avec mes amis j'aimais de temps triper mais bon ça c'est personnel puis je sais que c'est super populaire mais c'est ça fait que puis splatoon 2 on samedi dernier on a essayé le test fire global yes je vais laisser alex dire ses premières impressions ben c'est toi t'as plus joué que moi mais les contrôles t'avais déjà de la misère un petit peu avec les contrôles plus qu'à wii ou ouais parce que j'ai dit y'a plus de second screen fait que tu passes sur x pour ouvrir le second screen qui devient plein écran là où est-ce qu'il y a la map pour se projeter pis tout pis c'est mais semble en tout cas ou parce que je joue beaucoup à zelda pis j'ai le réflexe de passer sur x en ce moment pour sauter je me rappelle pas mais j'avais je trouvais même plus le bouton pour sauter fait que j'arrêtais pas d'ouvrir la map sinon ça se contrôle bien c'est fluide pis tout j'ai rien à dire mais c'est pour ouvrir la map c'est quand même un bouton assez important mais c'est ça pour les contrôles c'est pas ça pour la migration ça sert à se téléporter pis encore là se téléporter c'est pas évident parce que c'est le d-pad qui montre la position des quatre bonhommes sauf que t'as le d-pad avec des flèches toutes entrecroisées à l'écran t'as pas le temps de lire rapidement où c'est que les bonhommes a pis faut que tu suives la flèche pour voir à quel type ben c'est que la map c'est avec la map déjà à Splatoon 1 on trouvait ben on partageait un peu le counter c'était difficile de réussir à trouver notre teammate qu'on voulait vraiment spawner dessus quand on jouait ensemble c'était de se trouver mutuellement pis c'était pas évident pis il y avait trop de couleurs partout pis ben c'est ça un peu le concept du jeu mais là c'est encore pire que ça ou c'est similaire comme problème ? ben c'est que vu que tu peux pas toucher rapidement t'es obligé de... ça c'est début... en tout cas j'ai eu un peu de la misère sinon gameplay rien à dire mais j'ai un gros mais je n'ai vu aucune différence j'avais juste l'impression que c'était ah y'a une nouvelle map ok ouais c'est ça ben habituellement y'a pas eu d'upgrade non j'ai pas vu de différence y'ont comme plus de style mais ça y'aurait pu le faire dans l'autre version qu'il y ait des coupes de cheveux pis des vêtements différents ben y'avait déjà des vêtements ouais y'a des nouvelles armes tu peux carrément styliser ton bonhomme pas juste par les vêtements que tu mets mais tu peux aussi changer l'apparence de ton bonhomme par défaut ben pas dans le démo mais déjà y'avait toutes des coupes de cheveux différentes fait que oui j'imagine que oui ils vont plus pousser le côté customisable des bonhommes mais encore là c'est le genre de chose qu'il aurait pu faire dans un update de Splatoon 1 pis c'est dur à dire parce que c'est juste un testfire pis y'avait deux maps je pense Alex ? ben on a juste vu deux maps là dans tout le temps pis je pense que c'était ça c'était de même le premier testfire fait que c'est dur de juger pis je veux pas trop juger parce que je sais pas c'est quoi le contenu qu'on a ajouté dans le jeu mais tu sais les guns qu'on a essayé y'avait deux guns pis c'était un genre de jetpack ouais ça tu l'aimais pas le spécial ben non parce que tu sais quand t'as ton spécial l'habitude c'est ouais un gros power là c'est un jetpack fait que ça te lève dans les airs pis ça garage la peinture en dessous pour avancer mais t'es comme la cible la plus idéale à chaque fois que je suis monté dans les airs je suis mort tout de suite pis t'as aucune défense rendu dans les airs fait que ça c'est un peu bizarre c'est un peu zigzaguer pour essayer d'éviter les projectiles ben je voyais rien anyway ça va tellement vite pis c'est frénétique pis tout pis ben c'est ça moi je considère en tout cas de ce que j'ai vu je peux pas dire que pour moi c'est Splatoon 2 j'aurais juste fait Splatoon 2 il y avait pas de single player pour tester non plus non il y avait juste ça j'ai pas eu de problème de connexion par exemple il me semble que non oui changer d'une game à l'autre des fois tu déconnectais ouais mais ça a pas été majeur là c'était pas moi ça a été moins pire que le test fire de Splatoon 1 que j'avais eu j'avais même pas réussi à jouer les premières heures parce que ça se connectait pas en tout cas moi ça me fait penser beaucoup à Mario Mario Galaxy Mario Galaxy 1 ils ont fait l'engine ils ont fait tout le concept c'était nouveau pis le Mario Galaxy 2 ils ont fait quoi? ben ils ont pris l'engine de Mario Galaxy 1 ils ont repris des tableaux carrés ils ont rajouté des éléments ils ont changé le langage qui était un petit peu vulgaire dans le 1 pis ils ont appelé ça Mario Galaxy 2 fait que est-ce que c'est un nouveau jeu? par vulgaire tu veux dire que c'était c'était habitant ouais c'était habitant c'est une mauvaise tu parles de la traduction hé il voulait ton courrier mon ami mon pote mon machin mon bon jouel de crawl-vail il parlait en je sais pas en français qui s'imagine c'est quoi du québécois mettons ouais c'est la première mais c'était la première traduction faite au Québec pour le Québec c'était drôle de voir Toad quand tu parlais en joual à la revoyure à la revoyure mon bon luron c'était aussi comme on parle tous les jours ben oui ouais c'est sûr mais tu sais c'est pensé c'est un jeu de Nintendo pis ils parlent de même ouais c'est bizarre c'est comme entendre les Simpsons pis qu'ils parlent de Joliette ou d'endroit du Québec tu fais tout le temps genre whoop c'est bizarre ça moi je l'ai toujours écouté de même ouais mais moi c'est parce que j'ai écouté les deux pis dans n'importe quelle affaire tu sais tu t'attends à ce que ça soit quelque part aux States tu sais c'est comme ils sont à New York clairement pis à venir quelqu'un dit hey t'as-tu été au stade olympique pis tu fais c'est une semaine à la tête qu'est-ce que tu fais là toi ça fait juste enfin là j'aime la touch j'aime la localisation mais des fois ça peut briser un peu l'immersion ça brise un quatrième mur assez intense ouais mais juste pour dire que c'est ça ça me faisait penser peut-être à la coche qu'il y avait dans Mario Galaxy 2 qui donnait l'impression ah c'est un nouveau jeu mais finalement tout est pareil la même t'as les mêmes choses dans le jeu c'est juste qu'ils l'ont présenté autrement pis là j'ai l'impression que c'est dur à dire vu qu'on a pas le hub pis tout moi y'a de quoi que j'aimais moins dans Mario Galaxy 2 c'est qu'il était revenu avec juste comme des tableaux en fil de l'autre ou de faire un hub que j'aime beaucoup d'habitude qui me met plus dans un univers mais bon ça c'est un autre sujet mais on verra on verra je pense qu'il est vraiment trop tôt pour se prononcer pis si ce jeu-là sort cet été ouais c'est ça mais ils vont probablement prendre le même concept pis ils vont le présenter autrement ils vont entourer ça avec l'e-sport ils vont essayer de faire un gros jeu multiplayer avec ça fait que probablement que ça va juste être la même affaire mais le présenter totalement autrement pis je suis pas mal certain qu'ils vont ramener toutes les maps du premier fait que ça rend un peu le... tu sais c'est ce rendu-là tu fais une... ouais c'est Splatoon 2 mais en même temps tu vas avoir tout le contenu d'un pis... en autant qu'ils soient prêts quand on joue à pouvoir jouer avec nos amis ce qu'on pouvait pas dans le premier jeu ce qui nous a fait décrocher nous qu'on a joué au début quand même pas mal mais jamais vraiment ensemble ouais tout le temps un contenu ouais souvent c'était... on pouvait pas choisir d'être dans la même équipe jusqu'à temps qu'ils mettent cet update-là tellement tard que nous on avait complètement décroché mais ça reste... bon on avait joué un peu mais... on avait accroché un peu à ce moment-là on avait joué un peu mais ouais c'est vrai que ça commençait à s'essouffler déjà pis euh... en plus se tapaient à chaque fois les deux annonceurs ouais... il y a des gros problèmes t'es fraîche tailleur tailleur je redoutais partir Splatoon juste... oh non y'a-tu une update ? je veux pas de nouvelles s'il te plaît je veux juste jouer mais sinon en ce moment le plus gros défi que Nintendo a ont c'est d'arriver à en mettre en magasin parce que je suis allé depuis les deux dernières semaines depuis le dernier podcast en magasin souvent juste pour voir de quoi ça a de l'air j'en ai jamais vu en magasin j'ai jamais vu du Switch en magasin ah ouais ? moi j'arrête pas d'entendre ben... hey Best Buy vient d'avoir une grosse batch pis sur internet ouais mais... Amazon ont des nouveaux stocks Amazon pis je regarde pis y'en a pas fait que je sais pas euh... ouais... ben moi je suis moins inquiet que la crise qu'il y a eu avec l'adresse classique clairement je vois qu'il y a plus d'offres t'sais si j'en voulais une console là je suis sûr que je peux en trouver une facilement fait que... ben là justement Nintendo avait déjà annoncé qu'ils doublaient la production là en fait ils ont doublé leur estimation et ils pensaient en livrer 8 millions ce qui est énorme pour 2017 juste cette année qui a la sortie... t'sais la console est quand même sortie 3 mois après le début de l'année ils passent de 8 à 16 millions leur production pour cette année ce qui est énorme c'est déjà plus que la Wii U dans toute sa vie il y avait vendu 2 fois plus en 2 semaines je pense 2 semaines et demie qu'est-ce qu'ils avaient prévu à vendre pour euh... non c'était pas 2 fois plus c'était une fois et quelques euh... la production qu'il y avait mais genre... le mois était même pas fini fait que ça donne à peu près 2 fois la production qu'il aurait dû avoir par exemple je sais pas comment ils font pour prévoir vendre 2 fois plus pour l'année parce qu'on comprend qu'au début t'as le hype puis tout le monde l'achète pis après ça t'as un gros creux fait que je sais pas comment que ça va gérer surtout que j'ai pas l'impression qu'il y a des précommandes ouvertes dans les magasins maintenant vu que la console est sortie y'a pas moyen de réserver et même sur Amazon tu peux pas réserver tu te fais envoyer chez des scalpers qui vendent la console 800$ non non mais tu réserves pas mais tu fais comme avec la NES Classic tu te rends sur un site pour voir c'est quoi la demande oh Alex ça va ta respiration ouais ça marche je te place ça un peu c'est pour ça qu'on t'entendait respirer ok désolé pis yep c'est juste pour me rappeler de couper ce bout là ouais ah c'est le fun merci fait que oui euh vente classique ouais donc si tu as besoin de NES Classic ben moi ce que j'avais fait j'étais allé sur un site pis ça disait quand est-ce qu'il y avait du stock fait que si tu travailles un travail de bureau tu laisses un browser ouvert à côté t'as une alerte, une notification dès que ça découvre que le site il y a du stock pis y'a même des plugins tu peux mettre dans des browsers y'a plein de techniques pour réussir à avoir le stock mais c'est pas de quoi qu'il est très connu pis ça devrait pas être comme ça c'est ça la fin ben je crois que ça soit trop connu fait que s'il vous plaît merci mais euh mais non c'est ça c'est la façon que j'ai trouvé pour pour avoir des trucs un peu bas stock mais plus ça va avancer plus ça va être accessible comme là les NES Classic tu peux en trouver un peu partout fait que pour vrai ? ouais ouais j'en ai jamais vu en magasin encore là ben moi en magasin c'est parce que maintenant c'est plus en magasin tu vas sur Amazon tu vas sur Walmart Amazon y'en a pas Amazon tu sais c'est encore 400, 500 ça dépend non 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 c'est ça c'est que si tu y vas faut que tu y ailles au bon moment pis Amazon ce qui est poche c'est qu'il faut que tu sois prime pour avoir les produits hors ouais je sais mais faut que tu y ailles dans une période y'a un moment tu le vois sur le site que moi je vais ça dit attention faut que vous soyez potentiellement prime pour que le stock soit correct pis ça te dit genre ok maintenant c'est en stock mais sinon t'es avec les scalpers fait qu'il y a vraiment une petite période entre les deux que tu peux utiliser mais ouais Amazon il est comme un peu funky lui mais Walmart Toys R Us j'y suis allé il y a deux jours j'y suis allé il y a deux jours pis j'ai vu le prix je l'ai vu disponible ah ouais sur Amazon moi les dans ce temps là j'ai tellement d'amis qui en veulent pis qui risquent pas ah ben ok je vais les commander pour eux au pire parfait euh je vais t'envoyer le site il va t'envoyer un email pis maintenant avant ça restait pendant 15 minutes t'avais t'avais un window of opportunity pour aller l'acheter maintenant t'as des 30 minutes une heure des fois d'une journée Amazon ne marche pas là moi je me suis inscrit à leur truc envoyez moi un courriel quand il va être disponible pis tout pis jamais rien reçu jamais jamais ça c'est clair euh ouais euh autre sujet avez-vous déjà financé des kickstarters je sais que toi Alex oui j'ai fait beaucoup ouais de jeux de jeux pas si pire mais surtout juste de jeux moi en fait ah non pis la pebble pis la montre digitale ok que tout le monde qu'elle vit de moi à cause que j'ai une montre digitale ah c'est de la merde une montre c'est là ben non je l'ai pas parce que j'ai un petit problème moi je l'avais acheté parce que je faisais beaucoup de moto pis euh de vélo fait que c'était pratique pour répondre à ton téléphone sans sortir de ta poche fait que euh fait que c'était super pratique euh problème c'est que la batterie se décharge assez vite c'est quand même le premier prototype le premier modèle ah ouais fait que la batterie se déchargeait trop vite à mon goût pis euh il y avait un problème de connexion bluetooth weird que j'avais de la misère fait que j'attendais qu'il fixe pis ça c'est pas fixé assez vite fait que j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser pis tout ça il faut que ton écosystème tu l'entretiennes si tu veux que ça marche fait que les fois que j'avais pas ma montre je l'avais besoin des fois que je n'avais pas besoin je l'avais pis je m'en sacrais un peu fait que tu sais c'est tout le temps ça c'est tout le temps un espèce de mix ben je te comprends j'étais tellement jaloux même des amis au primaire qui avaient une montre calculatrice j'étais comme oh le futur un jour un jour j'en avais une montre calculatrice j'étais fier mais si mon père avait acheté ça genre 20 piastres au marché au bus là c'était aller cheap 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 ben oui comme jeu que vous avez financé peut-être dans vos derniers ou que vous attendez encore il y en a-tu ? euh j'en passe je reviens dans 30 minutes haha moi j'ai financé ukulélé ouais moi aussi euh as-tu demandé la version switch finalement ? t'as-tu transféré pour euh non moi j'ai pris euh j'ai pris la version pc dans kickstarter quand ils m'ont demandé de débloquer j'ai rajouté une version ok moi c'est parce que j'avais demandé la version wii u pis il donnait l'option à ceux-là de soit se faire rembourser ou de transférer pour la switch j'ai transféré pour la switch ouais c'est sûr que la version wii u a été cancelée c'est ça il faisait plus sa wii u là sa wii u là pis il y a un autre kickstarter cette semaine qui a annoncé que la version wii u a été cancelée mais qui a été transféré à la switch c'est euh bloodstain ouais le truc de 421 c'est ça tu me suis financé Alex ? oui mais je me suis ménagé ukulélé j'ai fait j'ai changé pour la version pc ok pis euh bloodstain j'ai rajouté 20$ pour avoir une licence de plus fait que là j'ai commandé switch et pc switch et pc ok moi c'est un tu vois celle-là je regrette de pas l'avoir commandé mais en même temps euh c'est ça qui est weird avec les kickstarters c'est qu'on sait jamais si ça va être bon ou non là comme euh le fameux euh le fameux megaman qui était vraiment pas bon ouais c'est ça on est rendu où là ? qu'est-ce que j'ai manqué ? on parlait du euh qu'un jeu qui avait été beaucoup financé sur kickstarters c'était le Mighty No.9 la suite spirituelle de ouais Mighty No.9 ouais qu'est-ce que j'ai dit ? ben il est pas mauvais mais Underwhelming ouais il est pas mauvais Underwhelming je l'ai même pas déballé tellement euh non mais il mérite d'être joué si t'aimes vraiment megaman c'est megaman-ish mais euh mais non c'est ça c'est pas de son temps là moi ce que je trouve vraiment pas cool c'est trop les graphiques qui sont laids que le quart d'il boire pour sa génération ouais c'est ça le créateur une fois qu'il a ramassé de l'argent c'est comme si t'en colle ça de ce jeu là c'est comme ben non il y a tout temps bonjour je vous ai fait une update j'ai vu quelques entrevues là c'était ah ouais ouais mais encore là c'est correct mais encore là des jeux c'est pas si pire parce que la majorité du temps ils te livrent de quoi la qualité peut varier moi j'ai eu d'autres kickstarters comme euh le quart d'ici en arrière là ça s'appelle frame 2.0 c'est un quart noir ouais c'est un quart noir c'est pas ouvert on a juste couché une télé sur le côté c'est à vous là non mais non en fait c'est un frame vraiment là t'sais c'est Ikea tu payes 60$ pour pis il en vaut 5 c'est un peu près ça c'est un peu près ça c'est un peu près ça c'est un produit d'à peu près 400-500$ ok il ferait 2 ans 3 ans en retard ouais c'est ça je me rappelle que tu savais même plus si tu allais l'avoir tellement il y avait du retard c'est pas un jeu c'est un ça fait quoi ? c'est carrément c'est un Windows carrément c'est un écran Windows avec un OS qui a des une caméra fait que t'es capable de reconnaissance spatiale reconnaissance de mouvement il y a comme un store intégré où est-ce que tu peux arriver à acheter des affaires d'art digital art que le monde ont développé pis en gros c'est ça c'est une télé de 500$ titre de même mais là 3 ans ça faisait du sens maintenant ça vaut 299$ c'est fini mais t'avais-tu payé moins cher que c'était un Kickstarter ou t'avais payé 500$ ? non non c'était 99$ le prix pas cher le prix pas cher souvent c'est celui que t'as sur Kickstarter pis après ça ça coûte le double c'est fréquemment ça mais là est-ce que vous avez fait le tour des jeux Kickstarter vous avez fait le tour ou c'était ça la question est-ce que ça vaut la peine ? ben non on parlait des jeux Kickstarter moi j'ai juste financé Yooka Lele pis je pense que c'est ça ok j'ai financé quelques affaires mais c'est pas des jeux fait que j'en parlerai pas genre des chargeurs futuristes ou un un Zippo avec une flamme en tout cas des affaires bizarres des trucs que je trouve c'est surtout que tu peux le poigner en Chine à 20$ à Star j'avais pas besoin de Kickstarter pour ça mais les flammes plasma mais moi ce que j'ai poigné c'est mon premier Kickstarter ça a été Wasteland 2 que je suis très content d'avoir pris et très 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 bon je vous le conseille fortement surtout si vous êtes des fans de Fallout des originaux c'est peut-être sur Steam ou partout il me semble il est sur Go Dole Game il est un peu partout sur PC surtout je ne l'ai pas vu sur console après ça je me suis poigné aussi Grim Dawn que j'ai poigné qui est aussi un autre très bon joueur un genre de Diablo assez funky Grim Dawn ok pas beaucoup de monde m'ont entendu parler fait que ça je m'étais poigné ça est-ce que ça se joue en multiplayer ? comme Diablo oui oui c'est vraiment sur Diablo c'est un hack and slasher avec une grosse hiérarchie de skill tree et tout et très très bien coté je me suis poigné aussi by Mighty No.9 comme ça je suis très déçu je me suis poigné ah non mais non c'est vrai Mighty No.9 j'avais acheté Amazon fait que je n'ai même pas c'était même pas un Kickstarter j'avais juste acheté puis j'étais content ok parce qu'il n'était pas cher ça Amazon c'est ça avec le 30% de rabais plus t'en achetais plus t'avais de rabais qu'est-ce que j'ai financé aussi ? il y en a un c'est un qui s'en vient Mad Rogers Rogers Max Max Rogers je me souviens pas c'est quoi c'est un genre de side crawler un peu comme les vieux jeux d'apogée qu'il y avait jadis ah qui est comme Duke Nukem c'est ça t'as comme une genre de Nintendo pas Duke Nukem 3D là mais Duke Nukem ouais le vieux vieux Duke Nukem ah ok Monster Bash puis ce genre de ah je pourrais pas dire Monster Bash mais moi j'ai Biomenace en tête mais Biomenace je pense que je suis un des seuls qui a joué à Biomenace mais c'était fait aussi par apogée avec des monstres qui explosent de partout fait qu'en gros t'es un petit gars qui joue à Nintendo au NES ça joue un peu sur l'effet nostalgie pis tu rentrais dans une télé dans une console pis ta console ton Nintendo devient prend vie pis il est sur ton dos fait que ton Melee Weapon c'est la Nintendo qui saque des coups pis toi t'es un petit adolescent des années 90 qui a pas de dire des espèces de termes dégalasses comme Radical Cool Radical pis tout ça encore là c'est juste sa nostalgie mais ça je sens que ça va me saturer assez vite pis tu te promènes pis t'as un gros gun pis t'as des upgrades t'es pas un fan t'es pas un homme qui parle toi d'un jeu d'habitude non pas vraiment comme pas grand monde d'ailleurs je sais pas pourquoi ils continuent à faire ça je sais pas mais en même temps c'est un retour en arrière fait que c'était quand même bien vu bienvenu je veux dire pis ça coûtait 20 piastres pour backer pour avoir un jeu fait que je me suis poigné fait que j'ai sur une somme j'ai du genre 2-3 autres jeux que j'avais backer pis je me souviens pas exactement mais t'sais y'a des jeux comme le Pillar of Eternity que ben du monde était content d'avoir poigné quand c'était ça 20 piastres 30 piastres pis maintenant ils vendent 60-70 fait qu'il tombe en rabais des fois 35-30 là mais quand même c'était un bon deal au début pour ceux qui aimaient le genre mais t'sais 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 on peut pas non plus chialer contre le fait d'avoir financé mettons My Team Number 9 parce que ça fait partie du t'sais 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 c'est pas assuré que tu vas financer pour un bon jeu aussi là t'sais tu fais confiance tu mets ton argent pis tu prends un risque pis tu peux t'en sortir gagnant parce que tu vas avoir un jeu moins cher pis t'as participé ou l'inverse faut pas tu finances tout ce que tu vas passer faut que tu finances c'est quelque chose que tu sens qui est solide comme moi tout ce que j'ai financé à date ça a été des projets ben t'sais c'est un citizen aussi je l'ai financé c'est pas un Kickstarter mais c'est un genre de crowdfunding pis c'est ça c'est que t'as l'équipe originale t'as du monde crédible qui sont d'ailleurs c'est pour ça moi Yokalélé c'est ça que j'ai fait c'est l'équipe de Rare originale pis ben oui fait que t'as la crédibilité dans le tapis Inafune moi je le croyais vu que c'était le gars de Megaman mais il y a aussi que c'est très différent de ce qu'il avait montré au début pour le financement pis ce qui est sorti c'est ça qui est plate c'est quelque chose qui s'est passé quelque part ben il y a eu des poursuites parce que le bonhomme ressemblait trop à Megaman en tout cas j'ai eu plein de problèmes mais même là il est visuel au début le gameplay est pas là c'est devenu lait pis mât pis bizarre les thématiques le marketing étaient désastreux fait que non non ils ont juste fait mauvaise décision à mauvaise décision pis ça va arriver fait que quand vous faites un Kickstarter attendez-vous que peut-être ça va être dégueulasse vous payez moins cher justement pour ça mais en même temps vous avez accès à un jeu potentiellement excellent pour un prix réduit fait que t'sais moi je trouve c'est 50-50 c'est le fun mais faut pas mettre tout son espoir là-dessus ben pour les jeux je trouve que c'est pas si pire que ça parce que t'es capable d'avoir une version digitale la majorité du temps pis le coût est moins cher pour avoir acheté du hardware des pièces des pièces ça la majorité du temps tu te fais pas mal avoir pis après ça tu recharges le shipping deux fois pis le coût d'importation fait que pour les Kickstarter qui importe des pièces des tablettes n'importe quoi de gros au-dessus de 100 piastres je ne recommanderais pas Kickstarter pour ça juste parce que nous on va faire un Kickstarter pour notre nouveau jeu je pense que tout le monde est plus au courant je peux vous faire un pitch rapide c'est un jeu de patience pis dans le fond t'as des patates à l'écran t'attends qu'il germe c'est très long ça peut prendre des semaines mais faut t'attendre tu peux cliquer rapidement pour la faire germer un peu plus vite ça augmente de 0,0002% la vitesse pis tu peux passer d'une plateforme à l'autre une fois qu'elle est germée parce que tu suis la germe c'est vraiment le fun en tout cas comment ça s'appelle déjà ? j'ai la germe j'ai la germe c'est ça fait que vous checkerez notre Kickstarter de nouveau jeu j'ai la germe ça va être génial tout le monde en redemande c'est comme la crise des patates de l'Irlande sinon c'est un autre point Super Mario Run qui est sorti sur Android ma copie joue au bout ouais Alex aussi je pense non moi j'ai j'ai fait le monde tu m'as envoyé des scores pis c'était meilleur que moi j'ai fait le monde 1 ça finit là pis fini là j'ai pas payé j'ai pas ok t'as pas payé ok 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 je pensais que tu l'avais acheté pis t'avais arrêté là il vaut la peine les autres tableaux quand même sont le fun toi t'as acheté le package t'as acheté le DLC ben moi je l'avais vu que je suis sur iPhone je l'avais eu en décembre j'ai fait l'auto j'ai fait tous les tableaux je suis pas aussi minac que certains qui ont 9$ il y a un prix c'est 9,99$ mais je pense que c'est 11,99$ t'as le démo 4 tableaux pis après ça tu payes pas avoir tout ok au final ça a pas été très rentable pour Nintendo le démo s'est downloadé énormément pis personne n'a acheté parce que c'est un prix trop c'est trop pour les gens même si c'est quand même tu regardes le contenu c'est carrément un Mario quasiment complet t'as énormément de tableaux ça vaut la peine ils sont bien designés c'est le fun mais c'est sur cellulaire pis c'est une autre réalité pis en ce moment ils font du cash comme ça ça se peut pas Nintendo avec Fire Emblem parce que c'est des micro-transactions Mario aurait quasiment du être t'achètes 99 cents pour 4 tableaux pis t'achètes jusqu'où tu attendes pis au pire ça marche mieux avec moi acheter 9$ le jeu que 99 cents par micro-transactions pis que tu finis par faire les 200$ pour un jeu t'aurais pu avoir 9$ pis le monde sera comme ah oui c'est tellement mieux pis non ben ça dépend si tu vois il y a 6 mondes si c'est 99 cents chaque ça aurait pas été si cher mais ça aurait fait que je finis un monde pis là ça me tente peut-être c'est juste une pièce ok je vais remettre une pièce pis tu l'as pour toujours faut que tu tout le temps t'as réactivé ton truc ou t'as acheté le bundle si tu pourrais faire le choix des deux ah le choix des deux je pense que c'est ça qui aurait été le mieux moi j'aurais pris le bundle complet pis je sais que j'aurais voulu le jeu complet mais c'est une variable c'est 4,99$ c'est en général un bon prix pour ce genre de jeu de cette qualité ouais je pense au Canada c'est 11,99$ ou 12,99$ c'est quand même c'est pas 9,99$ comme aux Etats-Unis c'est comme un prix c'est 9,99$ c'est ok mais passer le 10$ ça devient spécial même 9,99$ c'est le dernier derrière la limite tu payes très loin avec les choses il y a juste Squaresoft qui se permettent des 25$ pour des vieux Final Fantasy c'est ton cellulaire est-ce que quelqu'un de vous autres l'avait acheté ? non ben voilà moi je l'aurais mis 99$ il serait vendu des millions d'exemplaires pis il aurait fait bien plus d'argent en tout cas mais tu sais tu dis il y a pas eu ça a été un fiasco parce qu'il y a plein de démos qui se sont downloadés mais pas achetés mais c'est pas un fiasco ils ont fait de l'argent quand même pis ils sont contents en Nintendo mais c'est ça c'est mon affaire c'est que t'auras jamais une rétention sur cellulaire t'auras jamais un 100% de turnover faut que vraiment ton jeu soit le prix parfait pis que tu sais ça coûte pas cher d'upgrader pis que le jeu soit ultra intéressant pis là tout le monde va embarquer du va switcher au Pro mais euh j'aime ça embarquer du embarquer du qu'est-ce que j'ai dit ? moi j'ai dit dessus dessus non mais c'était tellement vite c'était embarquer du embarquer du mais j'aime ça ouais ben je bois un peu de bière ça se peut que je slurre mais euh c'est le fun mais ça se fait pas mal sur ça marche pas mais les actionnaires sont pas contents généralement en ce temps-là mais Nintendo ont dit qu'ils étaient bien contents pis que ils ont fait une masse d'argent pis c'était pas le but de faire des milliards avec ça ils sont jamais contents les actionnaires non non c'est parce que les actionnaires s'attendait à ce que vu que c'est Mario qui sort sur un cellulaire soit le jeu le plus vendu tous les temps qui batte Pokémon pis blablabla ça battra jamais ça surtout Pokémon est en microtransaction euh sinon petit update rapide pour ceux qui ont acheté Shovel Knight à la Switch il y a une patch aujourd'hui qui fait que le jeu passe en télé en mode dock de 720p à 1080p je sais pas si c'est un oubli ou quelque chose mais dans la télé il était en 720p alors qu'il y avait pas de raison pis ça ressemble à quoi t'as une barre noire en auto ou non je pense pas c'est juste c'est tiré du 720p sur ton 1080p là ah ça va ça va ça va c'est pas le truc que je commence OH MY GOD ok mais euh je l'ai pas parti fait que ouais ah ouais ouais ça va être dans Zelda mais je suis quand même curieux de jouer la la dernière expansion là mais elle va sortir sur la Wii U gratuitement fait que ben c'est ça si tu l'as sur la Wii U tu vas l'avoir donc je pense qu'il faut encore que je finisse Plague Knight en fait ouais je pense que j'ai pas fini encore sauf la différence c'est que la nouvelle ils ont vraiment créé des nouveaux tableaux pis un nouveau y'a plus par exemple c'est plus une map comme Mario Bros 3 là que tu promènes la ville est un genre de hub world à la place ok nous on fait une petite différence les deux marchent les deux je suis pas je suis pas ben vu que les deux sont dedans pis je trouve ça le fun que quand tu commences le jeu maintenant tu choisisses ton personnage en gros comme dans les vieux jeux pis c'est vraiment comme si t'avais 3 personnages 3 histoires pis ils ont donné un titre aussi à la première quest avec Shovel Knight c'est quelque chose Hope pour faire un peu comme Star Wars le premier c'était quelque chose A New Hope et je pense que c'est Shovel of Hope ou quelque chose de genre une niaiserie de même Hope Hope sinon Nintendo Reggie que monsieur je parle beaucoup président Nintendo of America nous a dit en entrevue cette semaine qu'il planifiait de quoi de très gros pour le E3 et bla 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 ils sont mieux parce que on peut pas te lire ça pis nous décevoir encore il y a eu les deux derniers E3 je pense qu'ils étaient un peu non non le dernier E3 il était 1 ben attends le dernier c'était c'était Zelda fait que côté Zelda c'était très cool les gens qui étaient là ont occupé côté il y avait pas Nintendo Direct l'autre année d'avant c'était celui avec les marionnettes pis Star Fox pis il y avait aucune autre annonce pis c'était ça a vraiment tombé genre à plat pis les gens étaient déçus mais l'autre année d'avant c'était ceux avec les animations un peu en plastine pis celle-là c'était vraiment cool fait que ça fait 3 ans concrètement qu'il y a pas eu un E3 qui a fait boum pour Nintendo il me semble que oui il me semble qu'il y a une année qu'ils se sont retrouvés à présenter des choses meilleures que que Sony pis Microsoft il y a 3 ans ça passe vite là c'était au moment où on pensait que la Wii U était récupérable et tout ben oui c'est le E3 2014 pis il avait annoncé Zelda aussi il avait dévoilé Zelda à ce moment-là donc euh ouais je sais pas je sais pas à quoi m'attendre pour l'E3 c'est quand même pas de suite euh pensez-vous qu'il va avoir un Nintendo Direct d'ici là ? est-ce qu'il va avoir d'autres annonces ou il garde tout pour l'E3 ? ben il y avait 4chan qui avait leaké un truc là c'est pas confirmé ouais t'as vu ça toi aussi ouais c'est censé en avoir un le 1er avril ce qui est encore très drôle parce que 1er avril mais euh l'année passée il y en avait eu un le 1er avril ben c'est ça pis il y avait eu un leak avant comme quoi il y en aurait un le 1er avril personne n'y avait cru ben c'est ça fait qu'on verra le 1er avril c'est quand ? c'est... dans quelques jours ? attends attend ah non ils font jamais de 3 de d'habitude c'est les mardis ou jeudi les Nintendo Direct en même temps tout ce peu là mais samedi j'ai jamais vu ça parce qu'ils veulent que les médias soient ouverts faut que ce soit la semaine pour que les médias puissent rapporter ce qu'il y a eu dans le Nintendo Direct s'ils font ça la fin de semaine ça marche pas vraiment euh... te rappelles-tu un peu ce qu'il y avait dans le leak? qu'il y avait-tu des affaires? non 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 d'habitude je regarde juste le titre pis si ça a pas trop de substantialité je vais pas plus loin fait que j'ai juste vu qu'il y en avait un pis tant que ça sera pas confirmé ben je vais pas je comprends à suivre mais c'est vrai qu'il y a eu des leaks qui se sont comme l'année passée avec Zelda plus le le dévoilement de la Switch avait tout été leaké une semaine à l'avance personne n'y avait cru parce que c'était voyons un nouveau IP qui s'appelle ARMS ça avait de l'air n'importe quoi mais c'était ça donc non à suivre à suivre ça se peut qu'on ait un Nintendo Direct pis je pense qu'on se réduit parce que le dernier vrai Nintendo Direct date d'avant Noël pis c'était un Nintendo Direct de 3DS parce que je compte pas l'événement de dévoilement de la Switch comme un Nintendo Direct ça s'appelait pas un Nintendo c'était une affaire bizarre avec beaucoup de SWITCH 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 ça aurait dû être ça aurait dû être monté ça aurait dû être un Nintendo Direct je pense que pour le reste ça aurait dû j'ai même monté quand il y avait le gars qui faisait pis il faisait le démo tout cas pour monter il avait retourné je sais pas c'était pas adapté au marché mondial non dans une butte japonaise étrange euh oui pis saviez-vous que la Wii U ce mois-ci s'est vendu plus que dans les deux dernières années en terme de à cause de Zelda ouais tu peux avoir la console moins chère qu'une Switch pis tu peux avoir Zelda qui marche aussi bien dessus fait que why not mais encore là je suis allé dans des magasins on est allé aussi au centre d'échange de jeux l'autre jour pis il m'a dit que c'était impossible avoir la version Wii U ils en ont eu une batch au début pis c'est tout ah oui fait qu'ils ont pas ben même je suis allé dans des Wal-Mart et compagnie pis j'ai jamais vu de version Wii U c'est peut-être au Japon je vois des tonnes des Zelda Switch il y a comme deux rangées avec c'est ça en ce moment t'arrives dans un kiosque Nintendo de Wal-Mart t'as une rangée complète de Zelda de Switch t'as deux Just Dance 2017 pis t'as pas de console des fois t'as des Joy-Con fait que c'est comme ok comment je fais pour jouer à ça c'est un peu un problème en fait hum je suis en train de checker pour Zelda Wii U s'il y a quelqu'un qui peut réussir à la trouver en ligne ben on avait été au Best Buy pis il me semble qu'il y en avait ses tablettes Amazon tu peux nous l'acheter Best Buy y'en a sur Amazon.ca 80$ 80$ tu fais tout cartes pis il est pas en rupture de stock ça doit dépendre des magasins mais je sais pas s'ils vont avoir d'autres shipping c'est ça l'affaire c'est peut-être genre voici la première batch et c'est tout ça dépend ben c'est comme je dis de plus en plus le brick and mortar qu'ils appellent en anglais le magasin de briques et mortiers euh quoi ? c'est du coup qu'on parle ? ben non mais en anglais c'est le même qui appelle ça des brick and mortar stores je suis masonnier ok brick and mortar store c'est genre GameStop ben nous autres DB Games c'est Best Buy des enfants de même c'est que t'as vraiment une place physique mais maintenant c'est de moins en moins ça tu vas pour acheter tes trucs je pense que nous autres on se fait tout ça on va sur Amazon EB Games en ligne tu vas sur Toys R Us en ligne tu vas sur Walmart en ligne fait que t'sais ils te livrent ça direct chez vous pis t'es sûr t'as même pas besoin de faire de l'ing ha 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 là-bas mais sinon t'as juste allé au Future Shop ah non ça existe plus il y a Archamboy c'est Best Buy mais c'est Best Buy ça reste du jeu t'as juste allé au EB Best Buy Walmart puis Best Buy il y a plus grand chose t'as juste allé au EB Games il y en a plus non il y en a encore il y en a encore il y en a se fermé sans aux Etats-Unis aux States c'est ça t'sais GameStop c'est pas EB Games ouais mais GameStop c'est EB Games c'est la même compagnie oui oui vous autres on a pas de GameStop mais euh non mais le GameStop d'ailleurs ils ont dit ça va pas bien parce que entre autres c'est la faute à Sony pis Microsoft qui ont pas sorti de nouvelle console en fin d'année alors qu'ils ont sorti qui ont pas sorti de nouvelle version de leur console alors qu'ils ont sorti la PS4 Pro pis la Xbox Slim qui se sont très bien vendus je sais pas c'était quoi ce speech là c'est de leur faute ok mais c'est quoi tu veux qu'ils sortent des nouvelles consoles à tous les ans ils disaient que certains titres aussi n'avaient pas aussi bien vendus qu'ils s'attendaient comme Call of Duty Infinity Infinity non c'est quoi déjà Infinity War ah Call of Duty 2020 c'est la 2020ème édition du jeu là genre c'est encore des différences ben non c'est celui dans le futur là que t'avais des exos calettes pis tout là ils ont annoncé que ça va revenir à la base quelque chose comme le premier c'est à dire que ça va être juste le premier encore refait ouais parce que c'est juste ça c'est ça qu'ils ont fait aussi ils avaient sorti le futuriste pis t'avais un remake qu'ils avaient fait du premier pis je pense que c'est le premier pis le deuxième mais ça quotez moi pas parce que je suis pas certain mais je sais qu'ils avaient fait un remaster qui coûtait quand même assez cher pour eux ça avoir le remaster pis euh pis c'est ça il y a bien du monde qui avait eu ça avait fait un mini scandale cette affaire là fait que tout fait un scandale à cette histoire tout le temps quelque chose ben oui parlant de mini scandale on peut parler des Joy-Cons celui de de gauche celui qui a un problème c'est quoi le problème ? celui que des gens ont des problèmes nintendo a sorti finalement un un pack de quoi d'officiel comme quoi non non ils ont dit qu'il y avait un problème mais ils ont pas dit que c'était un problème gauche ils ont dit que c'était une manufacturing variation variation c'est une variation pendant la fabrication qu'il y a eu ça veut dire qu'il y a eu un oubli probablement pendant genre 2-3 jours de mettre un petit bout dedans ou quelque chose qui a causé qu'il y a une batch de Joy-Cons qui sont pas bons ben t'as vu c'était quoi le patch pour réussir à faire fonctionner ouais c'est un petit truc de c'est qu'en plein milieu ce qui arrive c'est que ton antenne est en plein milieu pis t'as comme un autre truc à côté qui peut faire de l'interférence une autre plaque de métal qui crée de l'interférence sur l'antenne fait que le fixe c'est de prolonger l'antenne pis la faire descendre en bas de la manette où est-ce que c'est clear pis y'a rien de risqué comme quand tu ouvres l'autre manette c'est à peu près fait pareil t'as comme l'antenne d'un bord pis ça fait d'un bout à l'autre mais c'est pas ça le fixe que Nintendo ont fait c'est quoi ? quelqu'un l'a envoyé à Nintendo parce que Nintendo offre si vous avez un problème avec votre Joy-Con de le réparer gratuitement vous l'envoyez il revient pis c'est réparé pis quelqu'un l'a ouvert à ce moment-là pis ce qu'ils ont ajouté Nintendo c'est un petit cube de mousse qui est je sais pas s'il y a de quoi dans la mousse en tout cas ça sépare justement les deux trucs que tu parles pis ça règle complètement le problème d'interférence pis c'est probablement que ce petit morceau-là qui avait été oublié ben les deux c'est similaire y'en a un qui coupe l'interférence entre les deux pis l'autre ben ça fait juste essayer d'envoyer l'interférence minimiser l'interférence en essayant d'envoyer le signal radio ailleurs où est-ce qu'il y en a pas d'interférence fait que tu réussis à avoir le signal plus fort fait que tout ça tout ça pour un petit bout de carré de styromos plus petit que... un carré de carré et la la fait que c'est réglé pis Nintendo quand même ont pris leurs responsabilités pis ils vous offrent de rechange c'est plate t'as pas de joycon pendant une semaine non plus mais sinon il y a un autre problème que j'ai vu beaucoup de gens avoir qui a sorti sur les réseaux sociaux c'est à propos de la pro ah oui et ce que les gens disent c'est que c'est le D-pad qui a un problème je pèse en haut pis dans Zelda pis ça sélectionne le côté et ça m'est arrivé plusieurs fois et je pensais juste j'ai mal porté attention mais en même temps dans ma tête j'ai vraiment pesé en haut c'est pas la première fois que j'utilise un D-pad de Nintendo je suis pas tata et dans le fond c'est que c'est probablement quand tu pèses ici ça appuie en même temps sur le côté pis des fois ça fait juste la commande de côté mais ça j'ai eu ce problème-là depuis tellement longtemps il y avait juste le Super Nintendo ça me faisait pas ça le Nintendo me faisait pas ça j'ai commencé à avoir des problèmes avec le N64 c'est léger mais je l'avais une fois de temps en temps pis à Wii U dans Breath of the Wild ça arrêtait jamais j'essayais tout le temps de partir de m'activer pour changer tu as le même problème sur ta pro de la Wii ah oui mon gros pad mon Gamepad Pro ah sur le Gamepad en plus ok oui oui c'est la grosse tablette fait que j'essayais de peser à droite pour partir l'arme pis ça a l'air de je le pèse un petit peu trop en haut il y a quelque chose qui se fait pas bien mais clairement je pèse à droite c'est évidemment un problème qu'on a pas ici c'est ça c'est pareil à moins que tu pèses vraiment fort sur le plastique pis c'est ça ou t'as des très gros doigts fait que ça activait mes runes au lieu d'activer mon arme je fais plein de gros combats contre un lyrelle pis je fais ah je vais t'en voir ah non mon arme a pété je vais le changer ah voyons j'ai une bombe dans les mains pourquoi je... je veux pas choisir de bombe c'est quoi je voulais faire ah oui je voulais mon arme je vais payer mon arme voyons encore une bombe c'est quoi cette affaire là fait que je sais pas si c'est un problème vraiment physique ou on est juste je sais pas c'est peut-être dans notre tête pis qu'on est pas peut-être nos doigts sont croches ou peut-être qu'il y a un problème ben le monde ils se rendent pas compte parce que ça switch quasiment tout le monde joue avec Zelda pis ils ont peut-être pas fait des tests avec le reste mais peut-être dans Zelda quand tu pèses ils ont pas fait un dead zone suffisant qui fait que des fois tu pèses un peu à droite mais est-ce qu'on met à droite avec un peu en haut ben ils détectent que c'est le haut parce que le if s'en va au mauvais endroit au mauvais moment fait que ça se peut j'ai une hypothèse comme ça que je lance à Nintendo ben peut-être je suis consultant si vous avez besoin je la note ici je la note je vais l'envoyer à Nintendo oui sinon il y a un autre jeu qui a été annoncé pour la Switch mais pour l'instant je suis au Japon pis c'est une trilogie de Secret of Mana est-ce que vous avez joué à Secret of Mana au Super Nintendo? ben oui ça fait longtemps ouais c'est un jeu qui se jouait jusqu'à 3 je crois avec le une espèce de manière de connecter des manas du même affaire oui le V que tu branchais deux manas des morts pis ça servait à rien trois quarts du temps c'est que comme les c'est Squaresoft qui faisaient cette série-là pis comme les Final Fantasy nous avaient tous fucké ça dans les chiffres alors Secret of Mana qui est sorti ici dans le fond c'était le 2 le premier on l'a eu aussi au Game Boy ah oui il s'appelait Final Fantasy Adventure c'est Secret of Mana au Japon quoi? ouais c'est spécial hein pis le 3 il est sorti en 95 au Super Nintendo il paraît qu'il est plus le fun plus beau que le 1 mais nous il est il n'est jamais sorti en 95 c'était l'année du 64 il y avait même un ROM émulateur qui avait été traduit par des fans pour réussir à le jouer ici mais oui il paraît que c'est super compliqué t'as plein d'XP t'as vraiment beaucoup de plus d'éléments RPG pis c'est plus poussé en fait comme concept mais tu pouvais-tu jouer en gang? moi j'étais plus sûr t'avais encore le cas? c'est le jeu en multiplayer aussi c'est la spécificité de ce jeu-là fait que là qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils sortent en copie physique au Japon la trilogie pour la Switch en même temps ils sortent sur la console virtuelle pis comme on peut même pas que console virtuelle sur le eShop on peut acheter des eShop de tout dans le monde maintenant il y a plus de limite pis même si tu l'achètes tu peux la commander au Japon pis elle va runer dans ta console même en copie c'est ça le problème on sait pas si c'est traduit pis Nintendo devrait le faire parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce genre d'affaire-là pis tu sais ok ils disent que ça coûte cher la traduction mais les fans l'ont fait gratuit je peux pas croire que c'est la fin du monde que traduit un jeu t'engages un gars il passe à travers la loque pis c'est ça je suis sûr que tu rentres dans ton argent en vendant des copies pis le monde sont un peu friands de ces affaires-là des jeux qui sont pas sortis ici avec une nouvelle tradition comme ce qui est demandé je pense dans le top qui est demandé c'est Earthbound 3 ben pas Earthbound 3 mais ben Mother 3 qui est Earthbound la suite d'Earthbound au Super Nintendo qui était sorti au Game Boy Advance juste au Japon pis qui est jamais sorti ici parce qu'ils l'ont pas traduit ça aussi ça a été traduit par des fans mais ça à chaque E3 je pense que les gens s'attendent à l'avoir je mise 10$ pour cette année qui parie ? personne ah ben vous autres non je suis pas gamer dans ce style j'ai encore de l'argent j'ai encore de l'argent j'ai encore mis pas d'allon Alex s'est tendu la main si c'est pour donner de l'argent pas de trouble ben moi je pense ça fait le tour des news fait qu'on va passer à un autre segment ok coup des cartouches as-tu les vrais prix de Street Fighter par exemple je peux les télécharger c'est 49 et 99 49,99 ben je vais ouvrir mon eShop aussi ça va aider Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger j'y crois pas à quel point c'est rapide maintenant c'est qu'avant d'ouvrir le eShop t'en avais bon j'avais besoin de 15 minutes pour ouvrir mon eShop sur ma Wii U là j'suis déjà dedans j'ai déjà le temps de vous parler pis c'est touch c'est tellement rapide c'est fantastique 49$ Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger quand est-ce qu'ils vont sortir Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger Ultra Super Edition l'année d'après ben l'année même pas dans 3 mois j'suis sûr il va y avoir d'autres versions ouais ben parlons-en c'est ça pas mal aussi version normale version turbo version turbo version turbo haute revisée ah ouais c'était les DLC avant qu'il y ait des DLC ils vont en décasser même au Span Tento je sais même pas quelle version que j'ai parce qu'il y avait ultra machin le turbo probablement turbo c'était celle qui était la plus connue juste pour le 2 il y en a 3 versions ouais c'est ça c'était déjà compliqué mais là c'est pas ça qu'on veut parler on veut parler du fait qu'il y a des jeux qui sortent à la Switch on commence-tu un on a jamais arrêté on a jamais arrêté mais là on a fait des faces de merde ouais regarde j'en fais une pour toi juste que ce soit égal ok moi aussi ok c'est réglé ah ouais faut pas que tu déformes ton cou ça c'est pas bien non c'est mauvais les conseils santé à suivre après la pause donc non c'est ça les prix ben écoute il y a des jeux qui sortent sur la Switch même sur Wii U je pense que c'était le cas aussi qui sont déjà sortis ailleurs des fois quelques années avant même et qui sont beaucoup plus chers sur la Switch pis il y a pas vraiment de raison pour justifier ce prix là je pense pas c'est l'inflation on parle de quels jeux en particulier parce qu'on avait on avait un peu décortiqué The Binding of Isaac après-midi pis c'est trop compliqué c'est trop compliqué il y a comme 8 versions du jeu avec 1000 prix différents sur Steam sur Wii U 3DS il y a des versions ça aussi ça en est un comme Street Fighter ils ont ajouté des plus des rebirth pis des ajoutons des termes pis boostons le prix on va pas vous perdre demain on fera un topo là-dessus mais on réalisait que les DLC c'était une tange pour ça mais sinon il y avait quel autre jeu qu'on avait regardé ben on peut checker les shovels Alex il y a Street Fighter je pense que tu trouves très très cher Street Fighter 2 ben Street Fighter c'est juste par logique parce qu'il est pas sorti sur d'autres consoles mais tu sais Street Fighter t'as toujours une idée dans ta tête tu vas payer mettons 14,99 à 29,99 c'est pas mal ça pour les versions rétro là pour les versions rétro parce que les nouvelles parce que les nouvelles tu payes pour 20$ mais là concrètement c'est quoi ce Street Fighter là c'est une version HD d'un ancien c'est le prix que j'ai dans ma tête que j'aurais payé pour ok pour un pour un répro ce serait 9,99 gros max pis vu que c'est le même jeu qu'ils font juste porter fait qu'il y a pas de raison d'augmenter le prix de façon significative c'est juste un port ok mais ce Street Fighter là c'est quoi exactement ils ont redessiné les dessins en HD mais c'est le 2 du Super Nintendo avec d'autres personnages pis tout je pense que c'est une version d'arcade mais il y a vraiment beaucoup de personnages par exemple que normalement t'avais pas des anciens là ok c'est la version ultimaine de Street Fighter 2 pis ils ont rajouté à ça un un Ryu et un Ken Evil en gros c'est ça fait que dans le fond ils ont pris la même affaire ils ont refait des HD c'est quoi le prix c'est ça 49,99 c'est absurde c'est absurde pour un jeu de Super Nintendo c'est absurde pour un jeu qui était déjà avant pis c'est pas non plus comme si c'était un remake d'un jeu d'il y a 2 ans ou de t'sais on parle d'un très vieux jeu là c'est un très vieux jeu c'est de quoi que ça amène de la nostalgie à certains joueurs ça serait intéressant de l'avoir mais à 49 et 99 c'est un peu cher je ne suis plus nostalgique pis ça me dérange pas de pas l'avoir pis ça c'est le prix canadien 49 ouais ça doit être à peu près 39 US je me souviens j'ai du rajout fait que tu rajoutes la taxe ouais la taxe ça remonte très cher là mais c'est trop c'est trop lié au fait que Nintendo voulait avoir les mêmes prix pour les versions physiques et versions digitales le problème ne se pose pas pour leurs jeux à eux pour leurs jeux à eux ne se pose pas pour des pour certains gros fabricants mais sinon on le voit avec des versions les jeux qui sortent en version digitale seulement ils ont des prix moins hauts que eux qui ont des versions physiques et ça c'est bizarre un petit peu mais Nintendo par exemple l'avait dit on l'avait vu en entrevue il y avait le même problème avec la Wii U pis il avait posé la question à Reggie pourquoi pis évidemment réponse corporative bullshit genre écoutez Nintendo ne veut pas dévaluer le prix de ses jeux c'est pourquoi nous préférons que ce soit le même prix en physique et nanana c'est aussi la raison pourquoi on descend pas nos prix c'est ce qui fait qu'un jeu souvent comme Mario Kart à part quand ils sortent en select c'est ça la différence c'est qu'ils vont pas réduire leur prix leur prix va rester le même prix élevé qu'ils ont cet été si le prix est sorti à 59 il est 59 si il est 79 il va rester 79 jusqu'à temps qu'ils sortent une version select avec une pochette différente pis moins cher à un prix différent sinon pour eux c'est comme si c'était un produit il vaut pas moins cher dans deux ans si tu la jettes c'est la mentalité que Nintendo ont face au jeu c'est pas une mentalité qui est partagée dans l'industrie pis mais en même temps c'est ce qui fait que si on est le moindrement brillant pourquoi acheter un jeu quand il sort à part pour le moment d'excitement je veux jouer absolument parce que t'attends 3-4 semaines même pas sur le PS4 pis tu vas payer c'est ridicule le même jeu c'est pour partager aussi il y a une composante sociale aussi parce que pourquoi t'achètes un jeu 79$ quand tu peux l'avoir 29$ genre 6 mois plus tard c'est clair tu sais Zelda si j'avais réussi à avoir un deal genre dans 6 mois ou quoi que ce soit pis j'étais certain j'aurais pu l'avoir moins cher mais j'aurais quand même probablement acheté au début parce que j'aurais pas pu en parler avec vous autres j'aurais pas vécu l'expérience avec vous autres je serais arrivé 6 mois plus tard hé les gars j'ai fait ça pis vous autres ben oui c'est passé c'est fini fait qu'il y a cet élément là qui joue beaucoup dessus mais oui effectivement si tu t'en fous pis t'es capable de cruiser là-dessus ben oui toutes tes pièces vont te coûter moins cher les pièces informatiques vont te coûter moins cher pour jouer à la qualité maximale d'un jeu qui est sorti l'année passée c'est vraiment plus intelligent de délayer d'un an tous tes achats de jeux vidéo tu vas les avoir les versions Game of the Year pour la moitié du prix sinon moins mais point de vue d'un développeur maintenant on s'entend que ça prend 5 ans de développer un jeu ça coûte une fortune c'est-tu réaliste qu'ils rentrent dans leur argent si au bout de 4 semaines le prix drop pis que ça devient un jeu même si c'est un jeu de qualité que tu peux te le procurer pour des sommes ridicules en recel aussi ça dépend de ton marché les premiers les early adopters vont te payer le maximum les pre-order les pre-order pis les first day adopters c'est sûr qu'eux autres vont l'acheter au prix maximum après ça faut que tu attendes pis même ils vont prendre les connectors edition toute la quête là tu les market beaucoup là-dessus après ça quand ça fait environ normalement ça prend 4 mois minimum à 6 mois là tu as une grosse drop de prix qui vont chercher les deuxièmes batch que tu sais oui le jeu est bon ça fait de ses preuves le monde se dit ouais c'est un peu moins cher ils vont chercher ce monde-là le jeu est à 79$ s'ils descendent à 55$ à 55$ ça va chercher une autre gang après ça le 55$ ils vont des fois le descendre jusqu'à 40$ pis à 40$ ça va chercher une autre gang pis un an plus tard à peu près là tu peux avoir des packs pis toi tu as 25$ 20$ pis là c'est le même jeu c'est la même affaire souvent même il est plus solide parce qu'il a été patché pis il y a eu des upgrades il y a des DLC pis tu peux les avoir moins chers aussi pis là ben c'est ça pas populaire comme Fallout 4 il descend très rarement de prix parce qu'il a été très populaire en partant pis il est tout le temps en train de se faire acheter fait qu'il est tout le temps tout le temps en train de vendre fait qu'ils n'ont pas besoin de le dropper c'est un peu ça aussi avec Nintendo je veux dire Zelda ils n'ont pas besoin de le dropper mettons à Noël prochain de prix parce qu'ils vont vendre des Switch à la tonne avant Noël pis le monde ils ont payé plein prix pour Zelda pis pareil pour un Mario c'est comme ça qu'ils marchent pis c'est leur ils n'ont jamais caché Zelda Fighter ça serait un bon ça c'est une autre affaire c'est ça les gros fans de Baston ben ils se l'achètent en partant pis après ça ben nous autres moi 25 piastres c'est 30 piastres je commence à y réfléchir 15 piastres je pense je vais pas rien prendre de suite ben c'est ça j'ai de la misère un peu aussi avec Capcom pis je comprends pas leur stratégie de on sort Street Fighter 2 sur Switch mais on sort pas les derniers Street Fighter sur Nintendo on sort pas les Capcom classiques de DuckTales et compagnie sur Nintendo mais on ouais voilà pis plus de Resident Evil alors que la série était exclusive sur Gamecube je comprends pas où c'est qu'ils vont pis qu'est-ce qu'ils font pis en tout cas mais ils font ce qu'ils veulent parce que c'est une compagnie pis c'est leur affaire je pense que c'est à nous de juste tout simplement voter avec notre portefeuille c'est nous qui a le pouvoir si on veut pas le jeu on le veut pas pis oui oui non mais on aimerait le jeu peut-être l'avoir à un prix raisonnable pis si on la jette pas à ce prix-là ils vont comprendre le message pis à un moment donné il va avoir un rabais ou ils vont dire que ah c'est parce que ça a pas pogné à cause qu'il y a eu tel phénomène de merde pis non non on l'a pas acheté parce que vous êtes con pis c'est tout c'est ça le prix pour moi de toute façon devrait aller sur la quantité de jeux par rapport au jeu la quantité de temps que je vais passer dessus et la qualité aussi c'est pour ça qu'un jeu comme Zelda que j'ai beaucoup apprécié qui m'a occupé des centaines d'heures le prix me dérange pas mais tu me dis que ce prix-là c'est le même que quasiment un Bomberman je comprends pas Bomberman c'est quoi Bomberman est quoi 69 au Canada 59 59 69 et 99 69 ça a aucun bip de bon sens c'est comme c'est n'importe quoi ah oui mais il y a une histoire single player maintenant ouais qu'elle se fait en 3 heures quelque chose de genre 2 heures les personnages ont l'air détestables ouais ouais c'est manqué ça je pense pas qu'ils vont le vendre tant que ça puis tu vois 2 étoiles et demie présentement comme rating c'est vraiment c'est un dossier les prix qu'on va suivre parce que ça a l'air très changeant il faut que ça change encore là Super Mario Odyssey probablement je le payerais 80$ parce que je ne sais pas parce qu'il y a l'air 1-2-Switch 65$ non non moi je l'ai eu à rabais à cause d'Amazon Prime Splatoon non plus 1-80$ pour Splatoon moi un jeu du player only là si un bon single player oui là ça joue dans le balance mais si c'est juste single player c'est minimum maximum que je paye c'est 59$ puis même là faut vraiment qu'il soit hot en tabarnouche pour que je paye 60$ c'est ça l'affaire Splatoon si il était bien fait le single player il était le fun mais il était trop court c'était juste ça ma plainte parce que j'ai eu beaucoup de plaisir j'en prendrais un gros jeu single player de même parce que la mécanique est le fun de pouvoir tirer ses murs puis 80$ pour un single player plus approfondi puis avec plus de variation que je joue un bon 2-3 semaines dessus sans trouble sinon moi j'ai joué à 1-2-Switch ah oui alors j'ai joué avec j'ai joué une fois avec des amis puis une fois avec ma famille as-tu aimé ça ? et je peux vous dire que ça marche très bien avec la famille avec les amis aussi c'est c'est vraiment pas un grand jeu la grosse lacune c'est qu'il y a pas un vrai mode pour jouer c'est long aussi se retaper toutes les instructions à chaque fois puis tout mais quand on embarque dans des jeux comme manger des sandwichs des affaires c'est des fous rires en famille et compagnie tout le temps donc je pense que le jeu réussit ce qu'il fait mais je remets mon point ce jeu là aurait dû être donné avec la console il devrait faire un DLC c'est pour adultes pas être entre personnes il y a déjà des choses étranges mais c'est ça se passer la bouteille de champagne c'est il faut faire ça mais c'est ça puis la passer c'est une patate chaude ben il faut il faut que tu joues il faut que tu joues face à face il faut que tu joues un peu sur cet élément là puis tu sais entre enfants ça peut être drôle mais si tu fais une twist un peu plus un peu plus osée je pense que ça pourrait vraiment bien marcher comme truc parce que tu regardes les jeux présentement les jeux de table ils ont souvent une variante qui est un petit peu plus mature puis ça marche bien c'est le fun c'est le fun je fais ça d'un third party mais je pense pas que Nintendo ferait ça ce qu'il se dit mais d'un third party possiblement mais encore là c'est tout le temps une question de qualité mais sinon il y a un jeu pas ultra suggestif mais juste assez grivois pour que tu sais ça vienne nous chercher mais sinon il y a des jeux que j'aime parce qu'on peut ils nous poussent un peu à de la rivalité mais tu sais la rivalité coquine pas méchant c'est sûr qu'il y a les cowboys on se regarde dans les yeux c'est ça qui est drôle puis il y en a c'est juste ça s'appelle zen ils nous montrent une pause de yoga à faire puis il faut pas bouger ça évalue exactement tous les petits mouvements qu'on fait il faut pas bouger le but moi dans ce temps-là c'est que t'es face à face je faisais rire Mathieu le plus que je pouvais avec des grimaces il décrochait à chaque fois tu bouges un peu tu perds des points tu vois tes points descendent c'est ça qui est le fun il y en a un autre tu as une assiette avec un bâton dans le fond puis tu fais tourner comme ça puis le jeu t'insiste à te chamoyer avec l'autre personne pour essayer de lui faire tomber son assiette puis le déconcentrer c'est quand même drôle j'ai eu du plaisir es-tu marqué nous sommes pas responsables des blessures que vous pouvez vous faire en vous chamanguant ah ouais puis arrête pas de te dire là ça fait longtemps que vous jouez vous devriez arrêter puis des niaiseries de même arrête ton plaisir s'il te plaît arrête ton plaisir on était pas conçu pour être plaisants ça faisait 15 minutes qu'on jouait avec mes parents puis ça a fait ça là ça fait longtemps que vous jouez vous devriez prendre une pause t'es qui ? pourquoi tu me parles toi ? va c'est une point de la télé qui fait sur terre ouais ouais c'était un bon petit jeu quand même mais j'ai eu du plaisir pour moi c'est un pour moi c'est un 7 sur 10 qui est quand même bon 7 sur 10 parce que dans son exécution c'est bien mais c'est le prix le prix le prix puis il fallait que tu te donnes parce que c'est clairement un démo les jeux de billes ça a pogné ouvrir un coffre-fort aussi avec la vibration tu te sens que ça marche très bien plein de petits jeux vraiment le fun on l'essayera à un moment donné ben oui fait que sur ça on pourrait passer au segment à quoi nous jouons ? à quoi tu joues ? donc qui veut commencer ? à quoi vous jouez en ce moment ? je pense que c'est évident hein ? moi c'est évident j'essaie de finir Breath of the Wild puis c'est pas mal ça j'essaie de rattraper le retard t'as pas de retard tu joues à ton rythme tu joues à ton rythme moi si j'avais pas eu beaucoup de temps j'aurais apprécié aussi c'est juste que ça a tombé pendant un congé pour moi fait que moi si j'avais pas négligé mon fils je serais à peu près comme toi bon le jeu me dit que j'ai passé 150 heures fait que probablement c'est moi que ça a pris le plus de temps dans le jeu 3 moi je pense que j'ai peut-être 100-120 max mais probablement en plus je suis tout le temps en tendance à surestimer cette affaire-là fait que probablement je suis dans 60-80 heures ok la Switch me le dit clairement ouais mais moi je sais même pas où aller choquer ça c'est dans le journal dans Wii U me tente-tu d'aller changer au journal dans Wii U c'est une demi-heure de loading s'il te plaît non c'est une demi-heure de loading en fait ah ouais puis après ça quand tu pèses il y a un temps de réponse de 2 minutes à chaque clic puis le python juste à côté si tu te trompes c'est voulez-vous formater votre console et perdre tous vos save games ouais puis là si t'accroches home ça retourne puis là faut que tu recommences le loading ils ont même rajouté des banners là ah vous devriez vous acheter une Switch ouais le loading c'est plus rapide puis après 15 minutes il y a un aversement ça fait trop longtemps que vous êtes dans le menu ça fait trop longtemps que vous jouez vous devriez prendre une pause vous devriez prendre une pause vous devriez prendre une pause le load vous devriez vous un café allez vous faire un café bon euh oui fait que toi tu joues à Zelda évidemment joues-tu à d'autres jeux ou c'est pas mal ça qui t'occupe ça pis ton jeu de cellulaire j'imagine ouais c'est pas mal ça donc pis t'as essayé Mario Run Mario Run que t'as essayé Mario Run j'ai essayé Mario Run jeu de cellulaire David veut dire Castle Clash moi aussi Castle Clash pis toi Guillaume moi qu'est-ce que je joue de ces temps-ci à quoi jouais-tu ? je me suis euh étrangement étrangement je me suis laissé tenter par un jeu à cause de la mauvaise publicité qu'il y a eu donc t'sais pas en bien parle-en mal mais l'importance d'en parler ben ça marche quelques fois avec moi ça commence à commencer parce qu'on m'a parlé pas mal depuis moi attends attends je vais annoncer c'est quoi le jeu c'est euh Mass Effect Andromeda parce que j'ai vu des vidéos des glitchs d'animation et des aberrations d'animation et ça m'a tellement entertainé j'ai dit même si le jeu est pas bon je vais rire quelque part ça vaut la peine pis euh ce qui m'a définitivement convaincu c'est que j'ai réussi à trouver à moindre prix sur un set de revente de jeux et euh celui-là c'est un legit quand même c'est Green Man Gaming qui est quand même assez assez reconnu euh parce qu'il y en a des fois c'est des ça revend ton céréal comment ça marche c'est ça devait un céréal fait qu'au lieu de l'acheter directement mettons d'Origin qui te le vend de plein prix ben t'as comme des sites de même qui peuvent avoir des rabais parce que les autres achètent des volumes ils ont des deals ils ont des trucs pour ça les avoir pis y en a certains qui sont un peu louches comme G2A c'est des numéros de série qui sont volés dans des trocs t'sais qui se font hijacker des fois qu'on voit ah ouais fait que ça ça a été découvert qu'il était très crosseur là-dessus pis y avait aussi des magouilles de loterie je pense que c'est les gosses Fast & Furious qui attaquent les camions pis tout genre ouais c'est ça c'est BABOULINER non c'est ça c'est ça toujours c'était y en a une couple de pas trop 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 cool mais j'avais fait des recherches sur Green Man Gaming pis pour finir ce dossier-là il l'avait à 60$ canadien donc au lieu de 80$ fait que je me suis dit ben pourquoi pas je vais l'essayer là j'ai un petit trou après Zelda pis à date je suis agréablement surpris c'est très plaisant t'as joué quoi deux soirs à date ? non même pas encore j'ai fait 4h un soir entier pis j'ai même pas rendu j'ai même pas piloté le nomade encore là c'est ça que je devrais faire ce soir fait que j'imagine la prochaine fois tu vas nous revenir avec des impressions plus fair pis tout mais à date à cause que tout ce que j'ai vu c'était de la merde dans les vidéos qui disaient ça c'est dégueulasse comme jeu achetez pas ça ils sont pourris c'est de la merde moi j'ai faite comme d'habitude fait que Thomas c'est fake j'ai le goût de sur-fiction on va voir que ça donne le gameplay à la date qui est quand même très plaisant les skills trees ont l'air assez profonds fait que ça ça m'a impressionné une affaire ils ont fait la meilleure affaire que Diablo je pense t'as plus à choisir une classe t'as toutes les classes pis tu peux switcher quand tu veux c'est ça la niveau peut-être mais ça je savais pas t'es plus juste Pathfinder t'es plus juste ci ou ça au début Pathfinder on est juste Pathfinder c'est ça ouais on c'était quoi les psys ou je sais pas en tout cas tu peux tout faire maintenant Bionics t'es Bionics t'as Operative mais c'est ça qui était intéressant c'est que moi je savais même pas je l'ai vu là en fait j'ai pas joué assez longtemps pour qu'ils me disent de switcher euh moi j'ai commencé Operative parce que tu pouvais cloquer pis attaquer le monde cloquer fait que je me disais hey c'est excellent moi je suis tout le temps un sniper pis euh un peu le 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 soit je suis le gros tank soit je suis le 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 sniper qui arrive pis qui est backstab euh ce qui est étrange parce que je suis très close range mais très très long range en même temps pis mais ça marche très bien ça me permet de de couvrir tous les angles fait que bref euh j'ai commencé de même pis oui j'ai vu une vidéo qu'il y avait l'air de switcher de skill tree de je sais pas quoi pis je sais pas comment ça marche parce que vraiment t'as des traits spécifiques dépendant de qui que t'es fait que peut-être tu te débarrasses complètement de tous les points d'xp que t'as eu pis tu switches pis tu refais ton tree je sais pas ça je peux pas en parler mais euh ouais le skill tree est très profond là il y a facilement 12 classes de points que à l'intérieur t'as à peu près euh t'sais t'as 3 points principaux pis après ça 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 devient des 4 que t'as pas le choix d'en choisir Mass Effect 1 là-dessus là ça file un peu ouais ok ouais mais c'est complètement différent ouais comme à chaque fois là y'a pas un Mass Effect qui se ressemble ça file l'idée complètement j'étais un fan de la première trilogie mais je suis choisi que j'aimais beaucoup le côté euh l'histoire pis les personnages j'embarquais beaucoup pour ça fait que je sais pas pour cela les critiques sont ouais non un petit peu encore mais je pense qu'ils sont mais je suis très tenté ils se sont beaucoup inspirés du 1 parce que tu sens t'sais justement le véhicule le nomade que tu promènes avec ouais c'était dans le premier c'était juste dans le premier pis tout le monde s'en était débarrassé parce qu'ils s'avaient tellement chialer pis comme de fait y'a encore du monde qui chiale ça sert à rien c'est promener ces planètes j'avais fait tous les planètes ben oui moi si moi c'était quelque chose j'avais un calpin là pis je notais tout pour être sûr de rien oublier j'avais tout fait à 100% pis ça m'avait pas pris tant de temps que ça une semaine pis j'avais fini le tour ah pis même une semaine tu y vas tranquillement moi j'avais clanché ben d'aplomb parce que j'avais assez de points pis j'avais assez t'sais c'était exponentiel c'est plus tu ramassais de trucs plus t'étais bon à ramasser de trucs fait que je réussis vraiment à tout pogner mais maintenant c'est ça le nomade j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça fait mais ça a l'air d'être un peu plus approfondi un peu moins y'y se passe rien y'y se passe rien y'y a pas du coup de bug avec le nomade de ce que j'ai vu ouais ça ça me fait peur un peu parce qu'effectivement il était un peu clunky aussi les problèmes d'animation c'est une chose mais de temps en temps t'sais c'est arrivé je pars le jump jet je tombe dans le trou en me disant ben t'sais je vais mourir quelque chose non ça c'est ouais ça c'est autre chose mais c'est ça c'est que tu peux partir avec le jump jet pis je me disais que j'allais tomber dans le trou pis mourir là pis t'sais ça recommence comme n'importe quel jeu non ça me retéléporte sa plateforme juste à côté pis j'étais comme ah qu'est-ce que je fais ici pis j'ai eu des problèmes aussi d'espèces d'animations où est-ce que tu cours pis le matériel se matérialise plus tard que tu t'attends devant toi fait que t'as des ennemis qui normalement sont censés être là pis là tu t'avances moi c'est pas si pire qu'ils m'apparaissent dans la face il apparaissait plus loin mais je vois qu'ils apparaissent pis t'sais les t-pose que t'sais il load le bonhomme pis là il est comme oh shit j'étais censé être déjà loader bonjour comment ça va rider c'est pas sûr qu'à l'époque on a vu que la personne court dans un couloir je bloque parce que là il y a comme trois personnes qui étaient invisibles pis qui sont apparues au trou pis là il est pogné il est obligé de remonter c'est que ça load les collisions pis après ça toi t'étais dans les collisions parce qu'il était pas là quand t'es arrivé pis les trois piliers de collision arrivent pis là t'sais hein je peux pas bouger pis là soudainement tu vois tous les NPC faire bonjour on parle pis tu scottes comme si ils scottes à toi ah oui pis tu peux pas les pousser ça c'est un gros problème les NPC sont immuables c'est un gros problème parce qu'il y a ça dans les jeux ouais fait que s'il y a plein de situations où est-ce que tu as des fois tu peux courir t'es comme oh ouais oh ah ça passe pas ici c'est ça qui est bizarre c'était même pas de même dans la première trilogie il y avait des choses plus évoluées côté technique c'est ça qui est c'est un peu bizarre mais j'ai pas eu problème moi mais je te souhaite de tout coeur d'avoir le bug de la fille pis qui glisse pis qui se rentre la tête dans le cul tellement c'est déformé non mais elle fait plein d'affaires comme il y en a un où est-ce que elle m'aime normalement elle est juste positionnée comme ça là il y a un des bugs que tu vois sur Youtube elle part du côté il y a un autre bug où est-ce qu'elle m'aime elle avait la tête qui fait un 360 sur elle-même il y en a plein de variations là elle est clairement il y a quelque chose de spécial avec j'espère que tu vas m'en avoir patch pas ton jeu patch pas ton jeu non 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 moi je laisse ça comme ça faut que je vous l'explique un peu une situation que j'ai trouvée hilarante un moment donné j'étais en train de parler avec un commandant d'une station fait que mettons moi je suis ici pis t'as le commandant qui est ici pis là on se parle pis c'est une conversation ben normale de toutes les mass effects qu'on a déjà vu mais là il y a un personnage je sais pas si je suis trop grand ça va-tu marcher mon fil va peut-être prendre un dans le chemin il y a un personnage en plein milieu à peu près ici que j'ai pas trop qu'est-ce qu'elle fait pis tu sais je suis comme ok il y a un personnage là pis elle se retourne pis elle fait je me demande désolé ça c'est mon fil le personnage fait pas ça fait qu'elle est là avec les cheveux orange qui sont de même pis à peu près la face de même avec l'ombre comme ça full inquiétante ça je me dis oh shit c'était pas Jean-Luc Mongrain genre c'était Jean-Luc Mongrain avec les cheveux orange pis pis vraiment courbé je fais pas ça à cause que juste j'ai besoin d'être en caméra était vraiment comme courbé sur elle-même comme un chimpanzé pis moi je me dis ok là il y a une attaque de zombie il y a quelque chose ça se peut pas que la caméra me focus de la main pis ça soit c'est prépare-toi à l'action pis elle fait juste your ship is ready il va s'en va pis là j'ai fait what ça sent d'où ce bonhomme-là cette monstrosité pis sa peau était comme un genre de gris vert mais c'était un humain t'sais c'était pas un extraterrestre quelcon fait que j'ai fait mais c'est quoi ça c'est qui qui a fait all good ça passe pis on va faire allez printez les dvd c'est le temps pis ça c'est au début c'est après deux ans de jeu jamais en 5 ans ils ont joué le jeu de quoi ils n'ont jamais joué le jeu en 5 ans ils n'ont pas fait de bêta de jeu ils ont juste programmé d'un bout à l'autre pis done ah non mais t'sais en même temps c'est là qu'il est fou de voir que Zelda à quel point il est pas buggy comparé il est quand même bien fait pour ça mais je veux mettre une bémol sur les trucs les vidéos qui sont des compilations c'est des compilations j'ai eu une fois ça sur 4 heures de jeu à date oui j'ai eu les classiques le personnage qui te regarde genre oh mon visage a mal les bonhommes ont des animations LED ils sont pas toutes très beaux mais pas toutes c'est ça qui est drôle c'est pas constant c'est comme moi maintenant tu vois le classique la fille qui se réveille pis elle fait ah pis il est censé comme se réveiller pis être avoir la misère pis la bouche c'est tout croche c'est tout croche mais moi mon bonhomme c'est réveillé c'est un gars il a un archétype avec des arcades sourcillaires normales pis t'sais il est fait correct j'ai pas fait un peu absurde pis non c'est ça il se réveille pis il est comme oh pis ça marche bien avec la face que moi j'ai faite toutes les animations que j'ai vues sur Youtube ben être dégueulasse c'est la fille mais ça marche bien sur mon mesh fait que c'est vraiment une question d'expérience c'est une question de comment t'as customisé ton bonhomme comment tu l'as fait fait que j'ai bien hâte de voir la suite qu'est-ce que ça va ressembler mais à date mon bonhomme il est expressif il a pas le top de la face complètement engelé il a des émotions qui sont les bonnes émotions au moment qu'il est censé les faire fait que il y a peut-être aussi eu un bug là-dedans il y a certaines personnes peut-être que l'engin de physique ou l'engin d'animation brise à certains niveaux pis on s'en rend pas compte on pense que le jeu est fait de même mais non c'est vraiment que le jeu a brisé là comme l'été il pose là mais juste au niveau du front fait que non mais ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup moins de bugs que je m'attendais pis je suis même un peu déçu parce que je m'attendais à rire d'un bout à l'autre ah oui c'est sûr pis finalement non j'en pensais qu'on avait joué à Fallout 4 chez nous pis les bonhommes ils t'aimaient une main ils t'aimaient une main ils t'aimaient sur le sol ou qu'on essaie d'étirer pis voyons coller le chat de 1 pouce ta face pas capable de tirer ce point en tout cas des bugs c'est drôle ben oui ben oui c'est plaisant c'est juste faut pas que t'sais faut pas que ça brille son jeu c'est toujours un faut pas que ça t'empêche de jouer non pis euh faut aussi que ça a pas l'air de le développeur s'en est callissé complètement non c'est sûr c'est sûr mais comme je dis à date j'ai vu des bouts que oui il y a des lacunes flagrantes mais c'est pas si pire que ça oui ça a l'air des poupées t'sais ça devrait pas ça devrait avec le budget qu'ils ont eu t'sais oui les animations devraient être bien meilleures pour des personnages principaux que tu t'attendrais à avoir c'est ça fait que tu t'attendrais à ce que ça soit un peu plus poliché que ça mais c'est pas non plus euh ça se crape compl- pas toute l'expérience pas licher tu parles-tu de vraiment pas licher pas licher ouais non faut pas non c'est euh c'est ça c'est le polishing qui est pas euh ah ok pas lire pas lire pas lire le jeu ouais mais pour ceux qui se demandaient ce qui m'arrivait c'est parce que ma chaise s'était prise dans mon tapis oui c'est d'accord c'était vraiment pas fait que là qu'est-ce que vous pensez du nouveau jeu j'ai essayé d'avoir l'air totalement normal en oubliant que j'étais sur une caméra ok bon euh ben c'est ça pis moi euh je joue en ce moment à Punch Club c'est ça que je joue c'est un jeu que Alex m'avait proposé ah oui oui c'est un petit jeu euh de management de boxe ouais pis c'est quand même le fun je suis rendu euh j'ai dépassé les 100 jours là pis euh euh c'est quand même dur de parce que à chaque fois que tu tu gagnes des stats t'en perds évidemment il y a des niveaux à un moment donné qui permettent ça pis je suis pas habitué des jeux où est-ce que tu perds des stats ça m'affecte beaucoup mentalement pis ça me fait de la peine beaucoup je passe beaucoup d'heures à pleurer en fait en jouant mais sinon ça va je suis point fort hier je me couche pis je suis raffaibli en tout cas mais c'était un beau petit jeu euh des graphiques un peu style les vieux jeux de PC Nintendo ouais du bit c'est ça mais c'est ça qui est drôle mais c'est un jeu j'ai jamais vu un jeu qui ressemblait à ça à part True Love ce genre de jeu là mais non c'est un jeu où est-ce que tu tu manèges quelqu'un t'as pas de t'sais tu fais fight pis ça se bat tout seul mais t'as pas de t'as pas de j'ai 217 corocs pis je pense pas me rendre à 900 parce que j'ai une vie pis je veux pas tant ramasser un tas de caca de corocs là en récompense c'est ça je pense que je vais aussi me garder peut-être un peu de stock justement des side quests pis tout pour quand les DLC vont sortir ça va me faire de quoi faire en même temps moi aussi je suis bien curieux quand est-ce qu'ils vont sortir t'as un pis ça va être quoi le niveau de qualité et de gameplay ouais ouais ben on a une c'était pis l'autre à Noël c'est quand même loin c'est un peu loin c'est pas vraiment à pouvoir que je retourne dedans parce que il va sûrement avoir une batch de nouveaux joueurs rendus là pour Noël ils vont sûrement sortir un switch qui vient avec un bundle avec Zelda en fait c'est leur ça m'étonnerait pas qu'ils sortent une switch avec un bundle avec Zelda plus cher pis en même temps que Mario Odyssey sorte parce que là le monde voudra acheter Mario Odyssey en plus fait que c'est leur genre de faire ça ben pour Noël ce serait un bon move ouais je suis d'accord mais qu'ils en sortent plus que les bundles de Wii U parce que les bundles de Wii U il y a plein de fois que ça aurait pu marcher mais il y en avait tellement en quantité limitée comme le bundle de Mario Kart que tu avais réunis Guillaume il y en avait eu 7 batch là pis après c'était plus trouvable pis c'était un très bon bundle t'avais-tu deux manettes ? c'était quoi non ? il me semble que oui parce que t'avais la manette rouge qui venait avec pis le volant ouais c'est ça pis d'habitude ça vient pas avec une manette de même ça vient pas du tout avec une Wiimote ça vient pas avec une Wiimote d'habitude la Wii U bon c'est ça ah ok oui t'as raison ça vena qu'une Wiimote dans ma tête j'ai pensé qu'il y avait deux Wiimotes plus le Gamepad mais non ouais c'était plus pas cher je pense que c'était 350$ que ça m'a coûté pour la Wii U pis Mario Kart ouais c'était un peu près au plus du tout voilà ça que avez-vous d'autres choses à rajouter ? ben c'est fait que c'est le fun ouais là t'as joué 4h je vais attendre si ça passe les 8h oh oui il y a un détail que j'avais oublié de dire tantôt la chose que je peux voir qui va m'écœurer assez vite là si ça évolue pas c'est que j'essaie de tirer les ennemis pis ça fait pas si mal que ça une mitraillette ou un gun sur un ennemi il faut vraiment que c'est longtemps pis le cover system et tout il est tough à... ben il est pas si tough que ça il fait tough pour toi si j'ai vu des vidéos ils disent qu'ils n'arrivent pas à s'habituer au système de cover dans le jeu ça répond pas comme il veut si tu cours si t'es en mode attaque t'arrives à côté d'un cover ben t'sais tu crouch pas rien c'est ton bonhomme qui fait hum dans lui-même des fois t'es comme debout pis t'es comme ah ouais il voit un cover faites quoi j'veux juste m'écœurer pis d'autres fois t'arrives tu veux juste courir tu veux faire attends 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 pis ton bonhomme fait ah non mais je veux tirer qu'est-ce qui se passe fait que ça c'est un peu bizarre mais non l'affaire que je trouve drôle ce que je fais moi vu que je peux devenir invisible c'est que je cours vers l'ennemi pis je deviens invisible l'ennemi tire sur un de mes alliés qui me suit parce qu'il est con pis je fonce sur l'ennemi et j'y donne des coups de couteau fait que le jeu t'as des coups de couteau bionique l'espèce d'affaire lumineux qui sort de ton bras fait que c'est ça je fais juste tuer tout le monde à coups de couteau c'est assez drôle à voir t'es comme oh Ryder attention il arrive en groupe pis moi je suis comme j'suis déjà dans le temps je donne tout le monde à coups de couteau je suis un peu psychopathe disons pis y'a une classe de bonhommes d'ailleurs qui peut te permettre j'aimais beaucoup faire monter les gens avec mon pouvoir pis les faire exploser dans les airs je sais pas s'il y a encore ça y'a ce genre d'affaire là oui c'est sûr j'ai vu surtout c'était des sprints c'est mettons tu target un ennemi pis ton bonhomme il va comme foncer dessus comme un train pis ça donne un coup t'as un shield que tu peux avoir j'ai vu des gens de gravitron que tu peux pogner quelqu'un pis le pousser ailleurs j'ai pas vu par exemple que ça va dans les air pis ça l'explose ah ça c'était vraiment les derniers pouvoirs sûrement fait que j'suis pas rendu là mais mon bonhomme ben mes bonhommes qui me suivent à date y'en a une qui est bionique pis elle tout ce qu'elle fait elle fonce dans le top pis elle donne un coup de point à terre pis ça fait une explosion fait que c'est assez bizarre parce que moi je me dis une bionique ça doit être comme oh finesse magie mais non non c'est un peu spécial mais ça marche bien c'est les personnages qui me suivent à date je les aïe pas je les aime pas par exemple je m'attache pas en tout mais je suis comme ben oui venez les gars venez les soldats ben les gars il y'a une fille pis un gars mais venez les soldats on va péter la gueule à des extraterrestres qu'on connait pas ah ben c'est ça aussi la différence c'est que tu joues plus un gars ou une fille le frère et la soeur existent pis si tu prends un des deux tu contrôles un des deux pis l'autre existe dans le jeu c'est ça ? ouais ouais l'autre existe pis ça c'est drôle parce que tu peux vraiment faire tu sais tu peux customiser ton bonhomme moi je suis très friand de ça c'est important pour moi mais tu peux aussi customiser ton twin ton jumeau fait que moi j'étais parti j'ai fait mon bonhomme j'étais comme ok j'vais faire un bonhomme que j'vais pouvoir jouer pis là j'ai vu customise twin oh check bien comment j'vais le maganer ça là maquillage tout croche grosses faches les yeux complètement écartés oui on est des jumeaux mais pas ceux des jumeaux non identiques c'est ça pis j'm'imaginais les situations t'sais le jumeau qui est comme coincé à quelque chose aide moi j'ai comme non ne meurs pas Sarah ah ah là j'écoute le faire ouais mais j'me suis dit que c'est sûr c'est dans une grosse histoire épique t'as pas le goût le moment où est-ce que t'es censé être dans le jeu pis t'es en face de marche qui arrive bien joué ça me tente mais ça peut être très drôle mais c'est drôle pour un boot t'sais si t'es le genre de personne qui va jouer 10 heures à ce jeu-là pis tu veux juste déconner ok mais si tu veux vraiment rentrer dedans fais-toi un bonhomme que tu vas apprécier d'un boot à l'autre mais au pire avant en tout cas dans les autres Mass Effect dans le vaisseau il y avait une station de remodelage euh pour ta face bonjour j'suis revenu dans ma affaire une machine ah ouais ah non je me souvenais pas de ça je pensais que t'étais pas lien avec toute ta vie pis même j'étais tellement déçu dans le 2 il y avait tellement d'affaires dans le vaisseau ouais mais quand t'arrivais dans le 2 pis il importait ton personnage pis il reconstruisait le bonhomme parce que c'est Mario il était pas tout à fait pareil non les cicatrices c'était bien important les cicatrices sur mon bonhomme sinon c'est juste un dude chauve qui a l'air un peu louche fait qu'il y a plus sa cicatrice c'était comme ah ben t'as perdu toute ta personnalité mon homme pis ça aussi je suis bien déçu dans la customization des personnages t'as des cicatrices pis c'est clairement une cicatrice qui bouge pas là qui est la même affaire tu peux l'avoir là tu peux l'avoir ici tu peux l'avoir ici mais c'est comme tant qu'à ça donne moi une possibilité de le bouger pis de le mettre où je veux moi je le veux sur l'oeil t'sais mes bonhommes j'aime bien qu'il y ait une cicatrice sur l'oeil je sais pas pourquoi ça a l'air des petits jumeaux pas tough pour l'instant ça serait bizarre qu'il y ait des cicatrices ça a l'air des petits jumeaux ah non tu peux y rendre vraiment massacrés il y a même un des tattoos c'est une face de t'sais tu connais-tu Skull Kid ? pas Skull Kid c'est-tu Skull Kid ? le modèle là qu'il y a des tattoos partout pis il s'est tatoué une tête de mort sur la face non ça dit rien ok ben je vais t'envoyer une image mais c'est ça c'est que t'as un tattoo qui te donne une face une tête de mort permanente sur la tête fait que tu sais c'est ça t'es comme Punisher lui il y a une tête de mort sur le t-shirt c'est pas exactement ça ouais mais je veux dire cette tête là mais non mais c'est un crâne fait que ton nez c'est juste du maquillage noir ça fait un trou tes tes manchoirs c'est troué tes yeux aussi c'est tout du gros maquillage noir t'as l'air d'un assassin t'as l'air d'un pirate fait que si tu joues à un bonhomme super gentil bonjour oui je vais t'aider ça va être très weird pis y a plein de tattoos bizarres pis y a plein de cicatrices bizarres y en a une on dirait que tu t'es passé c'est juste des hexagones genre c'est plein d'hexagones en on dirait qu'il y a un laser qui t'a passé dans la face ou que tu t'es sacré à gueule dans une machine qu'il fallait pas mais ça a pas l'air d'indicatrice de guerre ça a l'air plus comme ah t'es calme ça t'es pas sûr de le mettre pis le reste t'as tellement de eyeliner weird de tattoos bizarres que ça a fait t'as vraiment l'air de douchebag ou euh c'est ça des espèces de une ligne bleue sur la bouche c'est un humain genre t'sais ouais on est des Pathfinder on s'en va se combattre allo je m'aimais beau avec du phare ici ouais c'est pour ceux qui trippent c'est plein de tas de joueurs pis un afro il y a l'air d'un clown c'est terrible j'étais pas capable de regarder les vidéos en regardant mon sérieux ben c'est ça le problème j'ai oublié j'ai vraiment déconné mais en même temps c'est le fun j'ai content qu'ils me permettent de le faire mais c'est clair que je le ferais pas il y a une autre annonce qui a été faite en fin de semaine c'est Starcraft oui ah j'ai dit remaster ouais ça c'est cool ça moi j'avais oublié j'allais oublier mais ouais j'ai quand même hâte de jouer étrangement enfin pour ceux qui le savent pas c'est juste le Starcraft Broadwar original ce qu'ils font c'est qu'ils redessinent toutes les sprites en 4k sauf que c'est le même engin de jeu ils bâtissent pas derrière le feeling va être pareil ils reprogramment pas le jeu s'il y avait des bugs à des endroits que le monde utilisait dans les compétitions ils vont être là encore c'est juste un boost graphique mais c'est pas du 3D ou n'importe quoi c'est vraiment on redessine les dessins parce que c'était du 2D le jeu il faut profiter sur des écrans modernes parce que c'est sûr ça vieillit parce qu'on projoue en 4-3 ou en widescreen aussi c'est ça puis le UI ou Samba ils ont changé c'est à peu près la même affaire il y a certaines proportions qui ont été changées mais à peine avec des designs c'est le même ils ont ajouté un mode spectateur il est mieux fait pour les compétitions parce que ce qui arrive c'est qu'en Corée du Sud ça joue encore beaucoup en compétitions à ce jeu c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été l'annoncer là-bas donc je tiens à corriger un petit truc c'est Broodwire oui mais ça comprend aussi le premier jeu c'est vraiment les deux jeux en stand alone qui ont tout le contenu de StarCraft 1 en fait puis ils ont annoncé en même temps qu'une nouvelle patch pour StarCraft allait sortir je pense cette semaine dans le fond puis ça rend le jeu gratuit pour tout le monde mais pas la version HDDM non, l'original oui, l'original oui, l'original donc il ajoute aussi le spectateur mode dedans toutes les mêmes fonctions puis même que les gens pourront jouer je crois d'une version contre l'autre un contre l'autre mais je pensais que ça rendait complètement inutile les Zurgling non comment briser un jeu complètement non les réalistes qui tirent à deux pouces leur face tu peux plus rien faire mais non, moi il y a bien des... j'ai plus de nostalgie du premier évidemment parce que c'est l'époque qu'on a joué mais j'aimais mieux le gameplay j'aimais mieux les maps dans le premier je trouve que c'est tellement trop... siroko on l'aimait siroko siroko parce que il y avait un espèce de fog of war aussi il y avait un feeling de je tombe sur une planète avec un ami puis on s'en va en game on sait pas tout est caché on sait pas ce qu'on s'en va puis le terrain est pas comme un miroir parfait tout parfait de chaque position fait qu'il y a comme un espèce de... le big gunther oui c'est ça là c'est rendu toutes des... des variantes de big game dans Starcraft 2 puis c'était la map que j'aimais le moins je sais que c'est la map qui est le plus jouée puis c'est normal du point de vue compétition que ce soit égal pour tout le monde mais côté plaisir de jouer pour jouer j'aime ça c'est nous avoir du plaisir à... à créer nos propres modes de jeu nous autres ce qu'on faisait dans siroko c'était... on se faisait une base en coopérative une gang on mettait des ordinateurs ultra-tough de l'autre bord des fois c'était deux des fois c'était trois dépendant combien que... si on vous laisse faire chier ou pas puis des fois c'était tout puis c'est ça là on allait les éliminer on essayait de résister le plus possible puis un moment donné l'intelligence artificielle ça c'était le bout de plate là mais elle devenait complètement conne puis elle faisait plus rien fait qu'on rentrait dans le tout mais il y avait un feeling justement c'était notre plaisir puis il y a plein de monde qui trouverait qui nous écouterait dire ça puis ils font bah c'est plate comme concept mais nous autres on avait du fun à faire ça c'était notre fun à ce moment là c'était une aventure j'avais besoin c'est ça c'est comme on est-tu capable de t'offer ouais puis après ça on rentre dans le tas avec nos battlecruisers c'est une stratégie de merde mais super plaisante quand tu rentres avec les 24 battlecruisers 48 battlecruisers on était marqués par Starship Troopers ce feeling là qui d'ailleurs vient d'avoir son 20ème anniversaire sur cette note triste ça fait qu'on est vieux je suis content d'avoir ce stage là puis continuer à pouvoir dire hé j'aime Starship Troopers oui c'est ça mais tu vois je trouve c'est une belle façon de de rendre un vieux jeu jouable de juste le tu sais j'ai vu les dessins c'est beau parce que ce qui est spécial en entrevue j'ai vu une petite entrevue sur ça et que comme quoi il a fallu qu'ils demandent qu'ils contactent les dessinateurs originales des buildings pour en leur demandant le motton de 3 pixels là ici dans ta tête c'était quoi parce qu'on est rendu en 4k puis maintenant on peut mettre des détails dans ce coin là c'était quoi ça il y a des petites passes dans même sinon tu regardes tu as l'impression tu sais qu'ils font le wipe entre les deux versions puis tu as juste l'impression ok c'est beau c'est le même jeu mais tu vois tous les détails après puis tu vois que ça fait juste que c'est plus jouable c'est plus jouable c'est ça c'est une question de jouabilité déjà d'avoir du stage 9 c'est une bonne passe puis d'avoir en plus des nouveaux graphiques plus poussés ben oui ça va être plus plaisant à jouer ça va être plus liché puis tout mais par exemple les bonhommes sont presque pareils moi ce qui me fait peur c'est que tu sais j'ai vu plusieurs personnages plusieurs unités dans le jeu puis ça avait l'air de bien marcher il y en a certain que j'étais pas sûr mais j'ai peur de tomber genre le bas d'autre chose je le vois puis oh my god ils l'ont tout changé il est dégueulasse je pense pas qu'ils changent des choses vraiment ouais mais les lurkers ils l'ont changé pas mal c'est plus l'espèce de grosse affaire comme moi je me l'imaginais ils l'ont peaufiné ils l'ont retransformé avec une autre vision qu'ils avaient sûrement mais moi ça a complètement changé la perception que j'avais de la créature parce qu'on avait dans le temps des rendus 3D des bonhommes quand même puis sinon la grosse chose qui change je crois c'est le côté si vous vous rappelez quand on allait en briefing de mission c'était juste deux écrans qui se parlaient je pense que là ils ont poussé ça avec des animations puis des pour rendre le parce que le single player est tout refait aussi ben c'est clair moi je vais le refaire je vais me retaper le single player le multiplayer m'intéresse moins il n'y a pas de chose on fera Sirocco on fera une vieille bataille pour le bon vieil temps ah oui mais non c'est sûr moi je me retape complètement la campagne j'ai tellement trippé sur cette campagne puis j'imagine qu'ils vont en ce cas ce serait cool qu'ils fassent l'éditeur de maps qu'il y avait à l'époque qui était quand même le fan mais c'est une bonne chose parce que surtout que Starcraft 2 l'histoire c'est la conclusion de cette histoire-là suit l'histoire puis je suis persuadé qu'il y a bien du monde qui ont joué à la campagne du 2 qui ont jamais joué à la campagne du 1 donc non c'est une bonne petite idée ouais good move good move disons next les Warcraft il n'y en a plus un jouable nulle part peut-être peut-être si ça marche bien why not surtout Warcraft 2 ça serait le fun ça ouais Warcraft 3 j'ai toujours trouvé laid même quand il est sorti mais il paraît qu'il est très bon par exemple ouais je ne trouve pas mais moi c'est l'upkeep c'est vraiment bon le quoi? l'upkeep j'aime ça faire des grosses armées puis pas être pénalisé à cause que ah ouais c'est un gros système de héros aussi dans le 3 ouais aussi non c'est ça ça marche c'est drôle moi j'aimais ça partir avec ma forêt puis bouffer toute une forêt puis m'installer puis me cacher dans mon coin mais c'était pas viable comme stratégie ouais en tout cas fait que là on parle plus de Nintendo mais c'est pas grave on parle de jeux vidéo ça nous arrive on parle de jeux de choses qui nous passionnent la vie euh ben je pense qu'on peut arrêter ça là on a quand même fait un bon podcast moi je pense cette année bye les gars hey Guillaume Guillaume reviens Guillaume donc euh voilà c'était notre Nintendo podcast et euh et autres jeux et euh ben voilà faites un like pis euh inscrivez-vous sur notre channel pis surtout écrivez-nous des ouais pis non on va nous limer ça euh écrivez-nous des questions si vous en avez ou des sujets que vous aimeriez qu'on discute euh gênez-vous pas pour les questions les commentaires n'importe quoi pis même si ça vous tente de de vous joindre à nous contactez-nous peut-être que vous avez des sujets à discuter avec nous que vous aimeriez participer gênez-vous pas donc euh sur ce euh ben bonne soirée bonne journée bonne euh après-midi y a-t-il autre chose non c'est tout alors voilà merci beaucoup tout le monde à bientôt merci vous deux ciao 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 ciao